Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je tiens tout d'abord à présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour 2020. Et pour notre institution, je souhaite beaucoup de sérénité, autant que de vivacité, dans nos débats. Je souhaite aussi cinq années, jour pour jour, après le terrible attentat contre Charlie Hebdo, qui a meurtri notre pays, rendre hommage aux victimes de cette barbarie et avoir une pensée pour leurs proches et leurs collègues. Nous rendons également hommage aux victimes de l'attentat de l'hyper-cachère ainsi qu'à la policière abattue en Montrouge. Cette journée présente dans nos esprits et nos cœurs le restera longtemps. Souvenons-nous que la protection de la liberté d'expression et de notre démocratie appelle une vigilance quotidienne de chacun. Je vous remercie. L'Ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Mme Gisèle Biémouret. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Deux ans de concertation qui se terminent en cacophonie, confusion et un mouvement de grève le plus long depuis mai 68. Les ministres et parlementaires de votre majorité ne rajoutent qu'inquiétude à chaque prise de parole. Votre gouvernement réussit même l'exploit de plonger les Français dans le doute sur la soutenabilité de notre système de retraite au moment où celui-ci revenait à l'équilibre. Après avoir galvaudé jusqu'ici le dialogue social, vous commencez aujourd'hui des négociations avec les partenaires sociaux et vous redécouvrez les sujets du financement et de la pénibilité tout en ayant déjà envoyé au Conseil d'Etat la veille un projet de loi. Drôle de signal. Vous prétendiez à une retraite universelle. Vous multipliez le maintien de régimes autonomes en remplaçant les régimes spéciaux par spécifiques et vous sortez les hauts salaires du système contributif en enlevant de fait 3 milliards annuels au pot commun. Vous faites miroiter une retraite à 1 000 euros minimum mais vous ne répondez pas aux interrogations de ceux qui n'auront pas une carrière complète, ce qui est la réalité de nombreux Français aujourd'hui et encore plus demain après votre réforme de l'assurance chômage. L'unification de notre système de retraite est pourtant nécessaire mais dans la justice sociale, celle qui prend en compte les carrières hachées, la situation spécifique des femmes, celle des seniors, celle des jeunes qui entrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Toutes vos avancées ne sont financées que par des baisses de pension ou par l'allongement de la durée de vie au travail. Êtes-vous prêt à renoncer à l'âge pivot ? Êtes-vous prêt à introduire les 4 critères de pénibilité prévus par la réforme de 2014 et exclue par votre gouvernement en 2017 ? Êtes-vous prêt à accepter un vrai débat parlementaire, pas celui que vous avez décidé avec une procédure accélérée et un renvoi aux ordonnances ? Après avoir maltraité le dialogue social, ce serait inacceptable et irresponsable. Monsieur le Premier ministre, si tel n'est pas le cas, il serait plus sage de retirer ce texte et de reprendre un dialogue constructif avec tout le partenariat. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites. Merci, merci monsieur le Président. Madame la députée Gisèle Biémouret, vous avez fait dans votre question, je pense, un constat assez inexact de ce que nous proposons. Nous proposons de construire un système universel par répartition et par points. Et ce système, il est fait pour répondre à l'évolution de notre société, à l'évolution du marché de l'emploi, à l'évolution des parcours professionnels, mais aussi de la façon dont nous vivons aujourd'hui dans notre société au XXIe siècle. Vous nous interrogez sur le financement de ce système universel de retraite et nous y avons déjà répondu en son temps. Nous avons rappelé que cette réforme, cette grande transformation de notre société allait se faire à budget constant. Cela avait un intérêt. Cela avait un intérêt, c'est que cette part du produit intérieur brut que nous consacrons à nos retraites collectivement, vous le savez, elle évolue avec le produit intérieur brut. Et donc, c'est une part qui est évolutive. C'est d'ailleurs celle qui est, à mon avis, une des plus importantes des pays de l'OCDE. Donc, nous ne redécouvrons pas aujourd'hui comment le financer. Nous y avons déjà réfléchi. Et puis, lorsque nous sommes dans une transition, il est normal qu'il y ait des investissements à faire. Et je ne crois pas que vous serez insensibles sur le fond au fait que nous souhaitions aujourd'hui investir largement auprès des enseignants, dont il est important aujourd'hui de pouvoir garantir la retraite demain. Et cela, c'est un investissement pour nous tous et l'ensemble de notre société. Enfin, en matière de justice sociale, vous nous interpelliez en la matière, madame la députée. Rappelons quand même que le dispositif de retraite que nous proposons est un dispositif qui va permettre plus de redistribution et qui va notamment s'adresser aux 40% de futurs retraités les plus modestes, tous ceux qui perçoivent moins de 1400 euros par mois. Voilà, j'espère vous avoir rassuré, madame la députée. Et en tous les cas, parce que je n'ai pas l'impression... Merci, monsieur le ministre. ... pour un débat. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, mon cher Président. Monsieur le Premier ministre. Les centristes et le groupe UDI Agir et Indépendance soutiennent depuis toujours l'instauration d'un régime universel de retraite par points, avec deux mesures d'équité, la mise en extinction des régimes spéciaux et la convergence publique-privée. Une réforme systémique de notre régime de retraite est nécessaire. Mais pour être comprise et acceptée, elle ne doit pas être brouillée par une réforme paramétrique. En ce sens, le projet de fixation d'un âge pivot à 64 ans apparaît comme un totem qui empêche l'acceptabilité de cette réforme. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de ce mouvement social, vous vous êtes montré disponible et ouvert à des propositions constructives pour permettre à cette réforme d'aboutir. Êtes-vous aujourd'hui prêt à renoncer à l'âge pivot ? L'autre enjeu crucial de cette réforme, c'est le devoir d'exemplarité. Le régime des retraites des députés a été aligné sur le régime général, mais il existe aujourd'hui un autre traitement spécial, tout aussi injuste. Il permet à des hauts fonctionnaires, à des personnes nommées dans les agences de l'Etat et aux conseils constitutionnels de cumuler retraite, rémunération, indemnité et de percevoir ainsi des sommes allant jusqu'à 20, 30, voire 40 000 euros par mois. Nous sommes plus de 160 députés issus de tous les groupes politiques de cette Assemblée à avoir que signé une proposition de loi visant à mettre un terme à ces dérogations. Personne ne peut comprendre aujourd'hui que ces personnes cumulent en plus de leur retraite des émoluments atteignant des sommes aussi disproportionnées. Le gouvernement, Monsieur le Premier Ministre, est-il prêt à mettre fin à ce régime d'exception ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, deux questions dans votre intervention. La première concerne l'âge d'équilibre. Vous l'avez dit vous-même, le Premier Ministre a toujours dit depuis le début des négociations sa disponibilité pour trouver les voies et les moyens avec les partenaires sociaux afin d'assurer l'équilibre du dispositif que nous proposons. Vous savez que nous voulons un système universel parce qu'il sera plus juste et plus lisible. Nous voulons aussi un système équilibré. C'est sur cet objectif que nous travaillons et pas plus tard que ce matin. Le Premier Ministre a proposé aux partenaires sociaux une réunion qui se tiendra vendredi matin pour examiner les propositions faites depuis quelques jours par les partenaires sociaux. Je pense notamment à la conférence de financement proposée par Laurent Berger. Deuxième question que vous avez posée relative à la proposition de loi que vous avez initiée. Trois objectifs à cette proposition de loi. Premier objectif, interdire le cumul de rémunération lié à des fonctions dans des autorités administratives indépendantes ou au Conseil constitutionnel avec une pension de retraite. Cet objectif est déjà très largement satisfait par l'article 38 de la loi de transformation de la fonction publique qui ne propose pas l'interdiction du cumul mais qui propose de plafonner la rémunération des personnes en question. Un décret est en cours de préparation devant le Conseil d'Etat. Mais je précise devant vous que pour ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel, c'est une loi organique qui fixe ces conditions et qui nécessitera un travail plus approfondi. Deuxième objectif que vous poursuivez, interdire à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération supérieure à l'indemnité du Président de la République. C'est un point dont il faut débattre avec suffisamment de distance et, je ne le dis pas pour votre texte, mais aussi du sérieux. Sérieux quant à l'attractivité de certains postes avec des suggestions particulières. Sérieux en tenant compte aussi des efforts faits par l'administration et par l'Etat pour plafonner les rémunérations. A titre d'illustration, les 1% d'agents publics les mieux payés perçoivent 30% de moins que les 1% de salariés du secteur privé les mieux rémunérés, ce qui montre aussi qu'il y a un véritable effort qui est fait en la matière. Enfin, vous proposez, dans un dernier alinéa, de garantir la transparence des rémunérations des membres du Conseil constitutionnel et des autorités administratives indépendantes. C'est satisfait par l'article 95 de la loi. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Eric Verth, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Les Français ont peur de votre réforme des retraites parce qu'ils n'y comprennent rien. Et la peur est d'ailleurs indexée sur cette incompréhension. Face à la contestation, vous multipliez les concessions, si bien que nous risquons aujourd'hui de passer d'un système universel pour tous à un système catégoriel, c'est-à-dire le contraire de votre objectif initial. Par ailleurs, si l'on en croit vos déclarations, vous accepteriez l'idée de séparer l'organisation des retraites de leur financement. C'est évidemment inséparable et vous le savez très bien. Aujourd'hui, la réforme telle que vous la concevez, coûtera très cher, probablement une dizaine de milliards d'euros. Si vous renoncez à l'âge pivot, vous renoncerez à la seule mesure de financement. Ce serait alors une déroute pour notre système de retraite. Garantir son équilibre est pourtant la première des justices. La vérité, c'est que l'âge pivot était déjà une demi-mesure qui vise à baisser hypocritement le montant des pensions sans le dire. Vous auriez dû avoir le courage de reculer l'âge légal de départ à la retraite. Cela aurait été plus clair pour les Français et plus efficace pour le système de retraite. Après deux ans de discussion, je note que vous n'êtes toujours pas prêt concernant le sujet crucial du financement. Et ne pas financer les retraites, c'est donner la clé au marché financier. Alors si vous renoncez à l'âge pivot, que seriez-vous prêt à accepter ? Une augmentation des cotisations vieillesse ? Une diminution des pensions de retraite ? Ou les deux ? Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi avant de répondre à la question du Président Wörth de souhaiter à l'ensemble de la représentation nationale le meilleur vœu. Monsieur le Président Wörth, vous posez la question de la réforme du système de retraite que nous portons et qui veut créer un système universel, équitable et responsable. Universel, Monsieur le Président Wörth, universel. C'est-à-dire que tout le monde sera dans le système universel. Tout le monde sera dans le système universel, je le redis, quel que soit son métier, quel que soit son statut, tous les Françaises et les Français intègreront ce système universel qui leur permettra à chaque fois qu'ils travailleront et qu'ils sont rémunérés d'acquérir des points, qui leur permettra de financer les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sera un système par répartition auquel nous sommes tous attachés autour de ces bancs. Bref, un système universel. Et toutes les discussions qui ont lieu, soit sur les transitions vers le système universel, soit sur la prise en compte de suggestions particulières, s'inscrivent toutes, je le dis, dans la logique d'un système universel, c'est-à-dire applicable à toutes les Françaises et tous les Français. Un système qui garantit des progrès en matière d'équité. Car oui, il y a des avancées et des avancées sociales auxquelles, je pense, Monsieur le Président, nous sommes tous attachés. Car dire aux Françaises et aux Français, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, qui ont travaillé toute leur vie et cotisé toute leur vie, qu'ils pourront bénéficier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'un minimum contributif à hauteur de 1 000 euros à partir de 2022, c'est un progrès social. Et je suis persuadé, Monsieur le Président Wehr, que vous le savez et que vous le voterez. Troisième chose, et c'est un des progrès que nous proposons, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais aller jusqu'au bout de la question que vous avez posée. Troisième élément essentiel de cette réforme, la responsabilité. Oui, je pense, Monsieur le Président, que nous devons garantir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. Permettez-moi d'ailleurs d'observer, Monsieur le Président Wehr, que si le système actuel, avec ses 42 régimes, n'est pas à l'équilibre, c'est peut-être parce que, justement, un certain nombre de mesures qui ont produit leurs effets n'ont pas été suffisantes pour garantir l'équilibre du système actuel. Ce que je dis, Monsieur le Président Wehr, mais oui, vous le savez comme moi, ce que je dis, Monsieur le Président Wehr, c'est qu'il faut garantir l'équilibre du système futur parce que c'est une question de responsabilité. J'y suis aussi attentif que vous et aussi attentif que beaucoup des membres de cette Assemblée. Je me permets, Monsieur le Président Wehr, de dire que j'ai mis sur la table une proposition, une proposition qui était d'ailleurs évoquée dans le rapport de Monsieur Delevoye. La proposition de favoriser et d'inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps. Pas tous nos concitoyens, Monsieur le Président Wehr, car vous savez très bien qu'avec la proposition d'âge d'équilibre, plus de 25% de nos concitoyens vont pouvoir bénéficier d'une mesure de grande justice qui leur permettra de ne pas attendre de partir à 67 ans pour partir sans décote à la retraite. C'est une mesure de justice et je suis bien persuadé que pour toutes celles et ceux qui ont travaillé mais ont eu des carrières hachées pendant leur vie, cette mesure d'âge pivot constitue un vrai progrès et une vraie mesure de justice sociale. Elle est là pour garantir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. J'ai toujours dit, Monsieur le Président Wehr, et je ne change pas de discours, que j'étais attaché à l'équilibre, qu'il devait être garanti, mais que j'étais ouvert à toutes les discussions et toutes les propositions des organisations syndicales et patronales permettant de revenir à l'équilibre et de garantir l'équilibre futur. Je continue à tenir ce discours. J'ai inscrit, et le projet de loi qui sera soumis au Conseil des Ministres le 24 janvier prévoit cette mesure, car il est nécessaire de garantir l'équilibre. Mais si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent, alors, Monsieur le Président Wehr, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. C'est aussi ça, faire confiance au dialogue social, c'est faire confiance au dialogue social sur les propositions, mais garantir aux Français que le système futur sera à l'équilibre. Merci, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président Wehr. Je n'ai pas le même temps pour répondre, donc le débat est évidemment inégal, mais tout le monde sera dans le système universel, j'ai bien compris, mais différemment, j'ai bien compris également. Pouvez-vous nous dire clairement, Monsieur le Premier Ministre, en quelle année les cheminots partiront en retraite à 62 ans, comme tous les Français ? Les cheminots ont le droit de le savoir. Pouvez-vous nous dire en quelle année les cheminots partiront à 62 ans ? Merci, Monsieur le Président Wehr. La parole est à Madame... La parole est à Madame... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne vous appartient pas de donner la parole aux membres du gouvernement. Revenez sur terre. La parole est à Madame Corine Mignon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'Etat en charge des retraites. Monsieur le Secrétaire d'Etat, depuis plusieurs mois, les députés de la majorité ont parcouru la France en organisant plus de 150 ateliers citoyens sur le thème de la réforme des retraites. Nous avons constaté les insuffisances du système actuel pour les travailleurs qui perçoivent de très petites pensions à l'heure de prendre un repos mérité. C'est notamment le cas des agriculteurs qui touchent des retraites dont le niveau très faible ne reflète pas leur labeur, les heures de travail qu'ils n'ont pas comptées toute leur vie durant. Car c'est un fait. Environ 20% des nouveaux retraités en France partent avec le taux plein, mais avec un niveau si faible qu'ils bénéficient du minimum contributif appelé MICO. Ils ont ce sentiment légitime au moment de prendre leur retraite, que le travail d'une vie, que leurs efforts quotidiens n'ont pas assez payé. Ils ont d'autant plus ce sentiment qu'ils comparent leur situation avec les bénéficiaires du minimum vieillesse qui s'élèvent aujourd'hui à 903 euros. Le Premier ministre a présenté en décembre les principes du système universel de retraite. Ce nouveau système, plus redistributif et plus juste, s'adresse en premier lieu à ses travailleurs pour leur donner de nouveaux droits. Et pour cela, le gouvernement a fait le choix d'un minimum de pension à 85% du SMIC, soit 1 000 euros, en 2022. Monsieur le Secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous préciser quand et à qui bénéficiera le minimum de pension de 1 000 euros annoncé pour les travailleurs à carrière complète ? Pouvez-vous nous dire sur ce point où en sont les négociations ? Enfin, pouvez-vous revenir sur les projections envisagées pour ce minimum de pension à 85% du SMIC et sur les conséquences d'une indexation du minimum contributif sur le SMIC et non sur l'inflation ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites. Madame la députée Corinne Vignon, vous m'interrogez sur le minimum de retraite. C'est un sujet auquel, vous le savez, les partenaires sociaux, les syndicats sont particulièrement attachés. C'est un enjeu majeur pour nos concitoyens, quel que soit d'ailleurs le côté des bancs où ils soient représentés. À la demande du Premier ministre, Madame la députée, je reçois à partir de demain les partenaires sociaux sur ce sujet. Quel est l'enjeu ? L'enjeu aujourd'hui, c'est 20% de nouveaux retraités qui partent avec une retraite à taux plein, mais d'un niveau très faible. Une personne qui a cotisé toute sa vie, juste au niveau permettant de valider l'ensemble de ses trimestres, a par exemple actuellement une pension de l'ordre de 815 euros net par mois, s'il a été salarié, de 730 euros si elle a été commerçante. Un peu plus si elle a été exploitante agricole, 890 euros. C'est moins en tous les cas que le minimum vieillesse que nous avons revalorisé à 900 euros par mois en janvier 2020. Alors oui, Madame la députée, nous sommes particulièrement attentifs à ce que la promesse du Président de la République soit tenue, à la fois dans cette période de transition qui nous amènera au système universel de retraite, mais également à échéance sur la base de 85% du SMIC. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous donner sur le fond le résultat des concertations, car votre question est un petit peu en avance, nous débutons ces concertations, mais vous connaissez à la fois notre engagement et notre volonté de parvenir à la fois à l'objectif qui nous a été signé par le Président de la République, mais aussi de répondre à l'ensemble de nos concitoyens qui attendent d'avoir une retraite portée à 1000 euros. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Eric Coquerel. Bien, cette question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, la France a rarement connu une grève aussi longue et déterminée que celle s'opposant à votre réforme des retraites. Le 31 décembre, Emmanuel Macron a exigé que vous trouviez un compromis, mais sans toucher ni au principe de votre retraite par points, ni même à l'âge pivot. En somme, il vous a demandé de vous débrouiller sans qu'il n'y ait d'arrangement possible. La réforme a d'ailleurs même déjà été écrite et envoyée au Conseil d'Etat. Vous avez donc désintégré sciemment toute possibilité réelle de négociation. Vous ne vous sortirez pas de cette situation critique avec une conférence et un aménagement minimal sur l'âge pivot. On ne répond pas au cyclone social en secouant des mesurettes. Le Président avait promis à Rodez une réforme universelle. Une réforme où il serait hors de question de maintenir un seul des régimes spéciaux. Vous annoncez désormais, et heureusement, vouloir garder les régimes des policiers, des camionneurs, des aiguilleurs du ciel et beaucoup d'autres professions. Finalement, la seule chose universelle, c'est votre peur de voir la grève s'étendre. Vous dites que cette réforme doit équilibrer les comptes d'autres systèmes de retraite. Mais alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi en réduisant les cotisations des hauts salaires, provoquez-vous de ce fait un trou béant de 70 milliards d'euros entre 2025 et 2040 ? Prétendez-vous sérieusement soigner la cicatrice d'un système de retraite qui fonctionne en lui balafrant tout le visage ? Les Français ont compris que la retraite par points signifie un recul sans fin de l'âge de la retraite et la baisse des pensions. Seule la finance a intérêt à cette promotion de la retraite par capitalisation. Non, les retraites des Français ne sont pas des smarties. Au contraire, nous sommes fiers que nous chérissons ce système solidaire qui nous permet d'avoir le moins de retraités pauvres d'Europe. Monsieur Edouard Philippe, avec cette loi scélérate, vous n'affrontez pas seulement la majorité des syndicats mais un peuple qui prend au sérieux sa devise. Liberté, égalité, fraternité. N'écoutez pas les extrémistes de votre camp. Il n'est pas honteux de retirer une loi devant un refus qui s'exprime aussi majoritairement dans le pays. Quand allez-vous le faire ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Éric Coquerel, en vous écoutant, je ne voyais effectivement pas beaucoup de points positifs dans la grande transformation que nous proposons afin d'assurer la vraie solidarité, la solidarité du 21ème siècle au travers de la retraite pour nos concitoyens. Alors, je vais tenter de vous faire partager à tout le moins, si ce n'est mon enthousiasme, en tous les cas, ma conviction sur ce projet de société. Le vrai sujet, c'est effectivement sans doute celui des retraités modestes, mais je pense qu'au moins sur ce sujet-là nous pourrions être d'accord. La dynamique d'un système par points, par répartition, elle est favorable aux 40% des retraités les plus modestes, ceux qui ont moins de 1400 euros par mois. C'est une réalité, vous pourrez en prendre connaissance de façon relativement libre. Tout cela, c'est démontré. Et donc, c'est un point positif. Le système de retraite aujourd'hui, le système actuel, le système actuel, il est favorable aux carrières ascendantes classiques, sur le fond, aux profits professionnels qui sont rentrés dans une entreprise à 20 ans, qui ont progressé en responsabilité, en rémunération. Et vous savez, la retraite de ces salariés-là, elle est essentiellement financée par tous ceux qui sont rentrés dans leur entreprise et qui ont progressé très lentement avec des carrières plates. La réalité, c'est que notre système actuel favorise les carrières ascendantes dans la même entreprise et qu'il défavorise durement ceux qui ont des parcours relativement linéaires d'entreprise et qui n'ont pas réussi à progresser, à voir leur niveau de revenu progresser. Donc la vraie solidarité, c'est celle que nous voulons mettre en œuvre et c'est celle que nous allons réussir. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Anne Genté. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, les États-Unis ont frappé un convoi en Irak. Tu as entre autres le général iranien Hassam Soleimani, un homme qui était mandaté par le guide suprême pour déstabiliser la région, un homme qui figurait sur la liste des personnes considérées comme terroristes par l'Union européenne. Cette opération pose la question de ce que nous pouvons faire. Et je veux d'abord rappeler que la France était une des voix les plus intransigeantes lors des négociations de l'accord sur le nucléaire iranien. Pour autant, depuis son adoption en 2015, elle s'est toujours attachée à en défendre la lettre et l'esprit, à savoir diplomatie et dialogue au service d'une relation pacifiée avec l'Iran. Depuis lors, faisant fi des sceptiques et des défaitistes, la France a été la seule, je dis bien la seule, par la voix du Président de la République et par celle de notre Ministre Jean-Yves Le Drian, à avoir le courage d'oeuvrer activement pour une désescalade entre Iran et États-Unis. Car la France ne serait pas la France si elle ne mettait pas tout en œuvre pour empêcher que ne soit commise la faute. Et cette faute, nous ne la connaissons que trop bien. C'est la guerre. Il est clair aujourd'hui que si nous n'opposons pas d'alternatives à cet engrenage mortifère, les conséquences seront terribles. Terribles pour nos deux chercheurs, Fariba Adelka et Roland Marshall, détenus depuis le mois de juin à Téhéran. Terribles pour nos ressortissants sur place. Terribles pour les populations locales. Terribles pour l'équilibre de la région et plus généralement pour la sécurité du monde. Alors, Monsieur le Ministre, que pouvons-nous faire pour mobiliser face à cette escalade des tensions et s'assurer à tout le moins que le sentiment anti-américain grandissant dans la région ne s'élargisse pas à un sentiment anti-européen ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne Jeunetet. Il y a aujourd'hui une situation de crise, de crise grave, qui par le cycle d'action et de réaction peut conduire à une situation où il y a un risque de perte de contrôle. Et c'est pourquoi, face à cela, la France, les Européens sont pleinement mobilisés. C'est ce qui explique aussi le fait que Jean-Yves Le Drian soit à Bruxelles au moment où je vous parle pour évoquer ces sujets graves, pour évoquer également le sujet de la Libye. Avec le Président de la République, ils sont tous les deux mobilisés. Le Président américain, le Président Poutine, le Président turc, le Président irakien, naturellement, pour rechercher les voies de cette désescalade. Parce que la désescalade est indispensable afin, naturellement, d'avoir une protection de nos ressortissants, afin surtout de poursuivre la lutte contre Daesh. Parce que ce combat contre un terrorisme fanatique, eh bien, doit se poursuivre. Et puis, c'est également indispensable, ces désescalades, afin d'éviter toute prolifération nucléaire supplémentaire. Et vous avez évoqué combien la France avait été intransigeante lors de la négociation de l'accord de Vienne pour également être très engagée pour son plein respect et pour faire en sorte que les différentes parties reviennent dans ce cadre, qui est un cadre qui permet une prévisibilité et un contrôle effectif. Alors, la mobilisation de la France se poursuit. Elle va se poursuivre d'ici la fin de la semaine, notamment, avec la réunion des Européens vendredi, afin d'envisager les nouvelles mesures pour contribuer à cette désescalade, à laquelle bien d'autres appellent également, notamment le Secrétaire général des Nations Unies. Cette mobilisation, elle se poursuit aujourd'hui et toujours. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Non, 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 non. Comment ? La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Merci. Avec mes excuses, chers collègues. Je vous excuse, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. La situation géopolitique au Proche et Moyen-Orient est de plus en plus préoccupante compte tenu des événements actuels en Irak, en Libye, en Syrie et dans le golfe Persique. Par ailleurs, les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont monté d'un cran avec la mort commandée par le Président Donald Trump du général iranien Soleimani, alors même que l'Irak fait face à des tensions internes depuis plusieurs semaines. Suite à cet événement, le Parlement irakien a adopté dimanche 5 janvier une résolution visant à retirer la demande d'aide internationale pour lutter contre l'organisation terroriste Daesh. Cette résolution, si elle était appliquée, fragiliserait la lutte contre une menace terroriste toujours présente en forçant la coalition internationale dont la France est membre à retirer ses troupes d'Irak. Quelles initiatives peuvent prendre l'Europe et la France pour éviter cette escalade qui déstabiliserait davantage cette région et aurait des répercussions sur notre sécurité ? Dans le même temps, l'Iran annonce qu'il n'y a plus aucun obstacle entravant le programme nucléaire de la République islamique sur le plan opérationnel. Cette décision est inquiétante car elle porte un coût supplémentaire à l'accord négocié en 2015 entre l'Iran, les membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Union européenne. Bien que le gouvernement iranien précise que son pays pourrait revenir sur cette décision si les sanctions américaines étaient levées, la France et les Européens doivent s'impliquer fortement pour sauvegarder cet accord. Notre pays a toujours adopté une position mesurée et constructive pour garantir que les tensions dans la région ne dégénèrent en conflits ouverts. Il sait reconnaître les responsabilités de chacun et doit donc jouer un rôle central de médiation. Monsieur le Premier ministre, quelles actions concrètes notre pays et les Européens peuvent-ils prendre pour sauvegarder l'accord sur le nucléaire et amener l'Iran à respecter à nouveau l'ensemble de ses obligations ? Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Poyot. Il est clair que la crise que nous connaissons aujourd'hui, elle ne vient pas de nulle part. Cela fait plusieurs mois que la France et les Européens alertent. Alertent parce qu'il y a eu de mauvaises réactions iraniennes à de mauvaises décisions américaines. Et tout cela remonte au mois de mai 2018, lorsque une des parties à l'accord de Vienne s'en est retirée. Et donc la stratégie de tension maximale, aujourd'hui nous en constatons les risques et les périls. Mais je veux rappeler que les réactions iraniennes se sont traduites par des violations successives de cet accord nucléaire qui est aujourd'hui en danger, car en partie vidée de sa substance. Elle s'est traduit aussi par des actions de déstabilisation régionale. Et je veux rappeler les attaques de tankers, l'attaque du drone américain, les attaques conduites le 14 septembre contre les sites pétroliers saoudiens, la détention arbitraire par l'Iran de ressortissants étrangers, dont deux de nos compatriotes, que saluait Anne Jeunetay. Et je crois que vos applaudissements leur parviendront là où ils sont, parce que cette détention n'est pas acceptable. Dans ce cadre-là, le rôle négatif joué par la force Alcott n'est plus à prouver. Et aujourd'hui, nous entendons avec les Européens à œuvrer à une priorité absolue qui est la désescalade, pour sortir de ce cycle négatif, pour faire en sorte que la négociation, la diplomatie, puissent retrouver tout leur sens et surtout permettre de réamorcer un cercle vertueux, revenir dans un cadre qui soit un cadre stable et prévisible. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Dor. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, vous n'avez pas répondu à la question de Monsieur Wörth, à savoir en quelle année partira un cheminot lorsqu'il aura travaillé jusqu'à 62 ans. Parler de réforme des retraites, Monsieur le Premier Ministre s'est inquiété 30 millions de Français, mais sans pour autant rassurer 17 millions de retraités. La droite, elle a toujours été présente au rendez-vous de la réforme des retraites. Et si nous pourrions partager quelques points ensemble, nous n'acceptons pas tout. L'amateurisme de votre méthode et le flou entretenu ont créé un désordre social. La facture économique qui en résulte pèse notamment sur l'activité économique et le secteur du tourisme, et plus généralement sur chaque Français. Certaines entreprises se trouveront d'ailleurs en grande difficulté. Monsieur le Premier Ministre, à vouloir créer une caisse unique, vous allez éradiquer de la surface de la terre des systèmes qui marchent bien, des systèmes qui ne demandent rien. J'évoque les régimes autonomes des professions indépendantes. Je cite les avocats en particulier qui aujourd'hui manifestent, mais également les médecins, les infirmières, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes. Des centaines de milliers de professionnels qui se révoltent. Leurs régimes de retraite sont bien gérés. Ils sont dotés de réserves conséquentes qui sont excédentaires, qui n'ont jamais eu l'aide de l'Etat et qui ne l'ont jamais demandé, mais qui participent aux efforts de solidarité. Ils ont également des taux de cotisation qui sont inférieurs à ceux de retraités. Vous ne répondez pas à leurs questionnements. Personne ne les a reçus pour savoir exactement ce qui se passerait. Je vous pose leur question. Lorsque les caisses seront dissoutes, qui gérera leurs réserves, leur trésorerie, d'autant plus qu'elles sont souvent faites par du patrimoine immobilier ? Quel niveau de retraite auront-ils ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je réponds avec d'autant plus de plaisir à votre question que ça me permettra de répondre à la question précédente posée par Monsieur le Président Wehr. Ce que je fais avec bien plaisir, mais j'avais compris que j'avais déjà été long sur ma première réponse Monsieur le Président. Donc j'y vais. Alors la réforme et les règles de transition qui sont prévues, elles ont été expliquées, présentées de façon très claire et elles seront contenues dans le projet de loi qui sera discuté ici. Le principe que nous avons retenu, je reconnais qu'il faut l'avoir en tête, le principe que nous avons retenu, c'est que les règles changent pour les gens qui sont en 2020 à plus de 17 ans de leur départ à la retraite. Les règles changent pour ceux qui sont en 2020 à plus de 17 ans de l'âge de leur retraite. Pourquoi ? Parce que dans la création du système universel, nous avons voulu que soient respectées les situations individuelles, les choix professionnels et parfois d'ailleurs en vérité, les choix familiaux, les choix d'investissement, les choix d'organisation familiale qui avaient pu être faits légitimement par des femmes et des hommes qui, informés d'un régime que je n'ai pas créé, qui existe, ont voulu le respecter. Mais je crois Monsieur le Président Jacob que ma réponse l'est aussi. Voilà. Et donc les règles de transition sont très claires. A plus de 17 ans de l'âge de la retraite en 2020, ça veut dire la génération 1975 pour le régime général, ça veut dire pour ceux des agents de la SNCF qui sont au statut, par exemple les agents de conduite, la génération 1985. A 17 ans de l'âge normal de départ à la retraite à partir de 2020. Je ne peux pas faire plus clair que ça. C'est extrêmement clair. C'est un système universel et c'est un système qui permet des transitions souples. J'ai toujours dit qu'elles ne seraient jamais brutales. Vous posez Monsieur le député, parce que je voudrais quand même répondre à la question que vous posez, la question de la réforme des retraites, de l'inquiétude suscitée par la réforme des retraites. Monsieur le député, vous savez comme moi qu'à chaque fois qu'un gouvernement, souvent pour d'excellentes raisons, est conduit à « toucher » au système des retraites, il suscite l'inquiétude, il suscite l'opposition, il suscite la mobilisation. Nous avons tous des exemples en tête de mobilisations considérables qui étaient intervenues en 2010, en 2003, en 1995. Ces mobilisations, elles ne peuvent pas vous surprendre ? Elles ne me surprennent pas. Est-ce que ces mobilisations, elles nous indiquent qu'il ne faudrait rien toucher au système ? Bien sûr que non, vous n'en pensez rien. Et vous savez très bien que lorsqu'on veut corriger, améliorer et sauvegarder le système, il faut avoir le courage de dire ce que l'on veut faire. Le président de la République s'y est engagé pendant la campagne présidentielle. Les candidats aux élections législatives qui forment aujourd'hui la majorité s'y sont également engagés pendant les élections législatives. Et nous faisons ce à quoi nous nous sommes engagés. Il n'y a là rien que de très normal. Je vous rejoins bien volontiers, monsieur le député, pour nous accorder sur le fait que, dans la recherche importante de l'équilibre, nous avons exclu une piste, bien entendu. C'est évidemment tout ce qui était relatif à la baisse des pensions. Nous ne voulons pas d'une baisse des pensions. Et c'est d'ailleurs la réponse pour laquelle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous créons un système qui va permettre de sauvegarder les pensions futures. Les pensions qui sont aujourd'hui versées et les pensions futures. Car l'érosion démographique, le retournement démographique n'est pas fini, vous le savez très bien. Et ce système universel apporte des réponses qui sont des réponses bien plus convaincantes que 42 régimes pour traiter cette question. Enfin, vous parlez, monsieur le député, des réserves et des régimes autonomes. J'ai indiqué, lorsque j'ai présenté la réforme au Conseil économique, social et environnemental, ce sera dans le texte bien entendu, et ce sera discuté par les parlementaires au moment de l'examen du projet de loi, que les réserves constituées par les régimes autonomes avaient vocation à servir la transition des régimes autonomes. C'est très clairement exprimé. D'ailleurs, je crois, monsieur le député, que si nous voulions faire autre chose, nous ne pourrions pas pour des raisons juridiques. Et c'est très bien ainsi. Voilà la réponse que je tenais à porter. Quant à l'idée selon lesquelles les professions ou les régimes n'auraient pas été reçus, je me permets de vous indiquer qu'elles l'ont été, et à de nombreuses reprises, à la fois par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delvoye et par les ministres compétents. Je ne dis pas que toutes les réponses, je ne dis pas que toutes les questions posées ont donné lieu à des réponses qui satisfaisaient ceux qui les posaient, mais ils ont été reçus bien entendu. Ils ont été entendus. Et je pense que le projet de loi qui sera soumis à l'examen du Parlement permettra d'apporter l'ensemble des réponses que aux questions que vous posez. Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Erwan Balanant. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, alors qu'ici nous nous réjouissons de la douceur de ce début d'hiver, des températures caniculaires encore jamais perçues sont enregistrées en Australie. A 8000 kilomètres de la France, des scènes de cauchemars persistent en raison de gigantesques feux de forêt qui durent depuis plusieurs mois. Les dégâts sont immenses. 24 morts, des millions de personnes obligées de fuir leur logement, 8 millions d'hectares de végétation détruites. Pire encore, notre biodiversité, si importante pour la survie de notre planète, est ravagée. Près de 500 millions d'animaux ont été affectés par les flammes. Certaines espèces sont présentes seulement en Australie. Déjà menacées, elles risquent désormais l'extinction en raison de la disparition de leur habitat, de leur nourriture et de la mort de leurs congénères. A l'heure des multiples sommets et accords internationaux destinés à protéger la planète, ce sont 250 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises et qui ne pourront pas être réabsorbées par les forêts dont la plupart ont été détruites. Après les terribles incendies qui ont ravagé l'Amazonie, nous assistons une fois encore aux dérèglements climatiques lesquels menacent les conditions de vie et d'existence sur terre. Il est plus que jamais nécessaire que nous nous placions comme protecteurs de cette nature au lieu d'en être possesseurs. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas rester inactifs face à ces grandes menaces pesant sur nos écosystèmes. Madame la Ministre, le coût économique de ce désastre est estimé à 24 milliards. Les catastrophes climatiques vont se multiplier si nous ne faisons rien. N'est-il pas temps de préparer le futur ? Et à l'heure où les taux d'intérêt sont hystériquement au plus bas, n'est-il pas temps d'investir massivement dans la transition écologique ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Erwan Balanan. Vous l'avez dit, les incendies qui ravagent l'Australie depuis plusieurs semaines sont dramatiques au plan humain comme au plan environnemental. Et je voudrais exprimer ici toute ma solidarité avec le peuple australien. Nous ne pouvons qu'être interpellés sur l'origine et les conséquences de ces incendies. Ils sont une preuve de plus de la menace que le dérèglement climatique fait peser sur nos écosystèmes et sur l'humanité. Plus près de nous, les canicules et les intempéries qui ont frappé notre pays ces derniers mois en sont une autre preuve. Ceci doit plus que jamais nous pousser à agir pour limiter ce dérèglement climatique, mais aussi pour mieux faire face à ses conséquences. D'ici la fin du mois, nous lancerons la consultation publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et notre stratégie nationale bas carbone, qui sont notre feuille de route pour réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone que vous avez désormais inscrite dans la loi. Ces mesures seront renforcées par les propositions des 150 citoyens qui travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines et que le Président de la République rencontrera vendredi prochain. Alors oui, il nous faut investir massivement dans la transition écologique. La PPE prévoit des dizaines de milliards d'euros d'investissement. C'est aussi le sens de la transformation de la BEI en banque du climat, banque européenne du climat que nous avons portée, et de la recapitalisation à hauteur de 10 milliards d'euros que nous défendons pour davantage d'investissements en faveur du climat. Enfin, avec Bruno Le Maire, nous organiserons en février une conférence européenne sur l'économie verte dont l'un des objectifs sera précisément de mieux mobiliser les financements publics et privés en faveur de la transition écologique. Donc vous le voyez, le gouvernement est mobilisé pour répondre à l'urgence climatique. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Premier Ministre, Depuis des semaines, vous vous obstinez à nous faire accepter une réforme des retraites pourtant très largement rejetée. Nous vivons une crise historique par son ampleur, par sa longueur. Tellement de professions ont fait leur compte qu'elles seront encore plus mobilisées les 9, 10 et 11 janvier prochains. Vous n'avez qu'une obsession en tête, c'est faire travailler plus longtemps nos enfants et les pousser à la capitalisation. Or les salariés, les jeunes, ont besoin d'un système qui leur garantisse un niveau de vie digne après une vie au travail et de pouvoir partir en retraite en bonne santé. Ils exigent que la pénibilité soit prise en compte et que les femmes touchent autant que les hommes. Que celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent toucher au minimum une pension égale au SMIC. Vous avez reçu des tas de propositions dans ce sens, des syndicats, des forces de gauche qui répondent à ces demandes sans casser notre modèle social, sans aller se vendre à des fonds de pension américains. En élargissant les cotisations au revenu du capital, en réalisant tout de suite l'égalité salariale femmes-hommes, en utilisant les fonds de réserve, en créant des emplois et en augmentant les salaires, tout est possible. Oui, l'argent existe. Allez le chercher du côté du CAC 40, des GAFA, du côté du capital qui n'a jamais été autant exonéré fiscalement. Mettez ces propositions au cœur d'une vraie conférence sociale porteuse de progrès pour tous. Vous savez que les communistes ont toujours été au cœur des grandes réformes quand toute la société progressait, comme avec la création de la sécurité sociale. Mais en l'Etat, nous appelons à amplifier les mobilisations pour le retrait de votre projet. Le retrait n'est-ce pas la seule voie pour pouvoir étudier toutes les propositions dans la sérénité et dans l'apaisement que nous voulons tous. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat, chargé des retraites. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Fabien Roussel, j'ai entendu vos inquiétudes en matière de capitalisation et comme cela avait déjà été exprimé tout à l'heure et je n'avais pas pu y répondre dans le temps à partie, je vais me permettre de faire à vous aussi cette réponse-là. Sur le fond, moi j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un mauvais procès, monsieur le député. Pourquoi ? D'un côté, on nous dit, mais écoutez, vous allez jusqu'à trois plafonds de la Sécurité sociale, 120 000 euros par an pour faire fonctionner votre régime universel. Et j'ai même entendu certains me dire que c'était digne de la Corée du Nord. et en même temps, vous nous dites, mais en fait, vous ouvrez votre dispositif à la capitalisation. Alors, je vais vous dire, quand les critiques sont aussi extrêmes, je me dis que je dois être dans le vrai. Alors, pourquoi le gouvernement pense qu'il est dans le vrai ? Mais tout simplement parce que, avec les trois plafonds, mais je crois que nous pourrions en être d'accord, monsieur Roussel. Avec les trois plafonds, monsieur le député Roussel, vous savez, nous emmenons avec nous dans le dispositif 99% des actifs. Donc, c'est en cela que nous constituons un système solide. Parce qu'il est solidaire, parce qu'il concerne l'immense majorité des Français. Et c'est cela qui va lui donner sa solidité dans le temps. C'est ça qui va le prémunir dans la durée des aléas économiques, des aléas démographiques. Et tout cela est un élément qui doit, à mon avis, vous rassurer, comme il rassure un certain nombre de nos concitoyens. Enfin, sur les aspects, sur le fond de pénibilité que vous évoquez, et vous le savez sans doute, Muriel Pénicaud a, dès ce matin, débuté des concertations qui nous permettent de regarder comment, avec les partenaires sociaux, nous pouvons contribuer à faire que les seniors prennent toute leur place dans l'entreprise et puissent continuer à y œuvrer dans un contenu qui soit épanouissant et apporteur pour les uns et les autres. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Eric Diard. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a cinq ans, jour pour jour, la liberté d'expression et la France toute entière ont été touchées par les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Depuis, 18 attentats ont frappé notre pays à intervalles réguliers. Je veux rendre ici hommage à ces victimes innocentes et à tous ceux qui luttent pour la protection de nos concitoyens et de notre République. L'année 2020 s'est ouverte sur une nouvelle tragédie. Dans une attaque au couteau à Villejuif, un individu converti à l'islam radical a blessé quatre personnes et tué un homme alors qu'il tentait de protéger sa femme. Dimanche, un autre individu, fiché pour radicalisation, s'est jeté sur des policiers à Metz, armés d'un couteau au cri de Allah Akbar. Heureusement, le professionnalisme des agents a permis de l'arrêter sans qu'il n'y ait de victime à déplorer. Pourtant, la neutralisation de l'individu a entraîné un attroupement qui a pris à partie des policiers les traitants d'assassins. Monsieur le ministre, force est de constater que l'islam radical a pénétré les cités, les banlieues, les écoles, les mosquées, les hôpitaux, les salles de sport. Nous n'avons pas le droit de nous habituer à ce djihad ordinaire. Et notre république toute entière doit se mobiliser face à cette radicalisation qui tente de la déstabiliser. Nous avons remis avec mon collègue Eric Pouillat un rapport sur les services publics face à la radicalisation. Nous n'avons pas été que lanceurs d'alerte mais aussi force de propositions. Nous avons proposé diverses mesures à votre gouvernement, des clauses de revoyure avec les ministres. Monsieur le ministre, aujourd'hui il faut aller plus loin car nous n'avons pas à l'heure actuelle tous les moyens légaux et constitutionnels, notamment pour écarter les agents publics radicalisés. Ma question... Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Laurent Dunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard. Alors, 5 ans après le terrible attentat de Charlie Hebdo, vous venez de rendre hommage aux forces qui luttent contre le terrorisme. Vous savez que j'en ai fait partie et je voulais vous en remercier au même titre que j'ai comme vous une pensée bien évidemment pour les victimes du terrorisme. D'abord vous dire monsieur le député que depuis 2015, vous le savez en matière de lutte antiterroriste, ce gouvernement, le gouvernement, le quinquennat précédent, beaucoup de choses ont été faites. Vous le savez, le renforcement des moyens humains, des moyens juridiques, des moyens budgétaires, la création d'un fichier qui permet de suivre l'ensemble des individus radicalisés, s'assurer qu'il y a bien un service de police, de renseignement ou de gendarmerie qui suit effectivement ces individus signalés. Et ce suivi se fait au plus près par chaque préfet dans les départements. Vous savez également que nous avons, et le président de la République y tenait, instauré un chef de fila qui est celui de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui permet de faire en sorte que l'ensemble des services de police judiciaire, de renseignement travaillent ensemble. Et puisque j'entends quelques brouhats sur l'eau de l'hémicycle, je voudrais rappeler que ce sont 60 attentats qui ont été déjoués depuis 2013. Vous évoquez monsieur le député, je vais répondre à votre question, une autre problématique qui est celle du développement du communautarisme, de l'islamisme dans certaines parties du territoire, dans certains quartiers. Face à cela, et vous le savez, nous avons avec Christophe Castaner réuni l'ensemble des préfets, nous souhaitons que ce soit un axe prioritaire de leurs actions. Comme cela a d'ailleurs été expérimenté déjà à bas bruit depuis février 2018 dans une quinzaine de quartiers. Et nous allons engager des actions répressives et des actions, comme vous le savez, de police administrative qui permettent de fermer des commerces, qui permettent de fermer des lieux de culte partout, partout où l'hydrate islamiste est présente. Et nous répondrons présent. Et bien évidemment, nous avons aussi des dispositions pour écarter un certain nombre d'agents des services publics. Vous avez cité votre rapport qui est à l'étude, mais vous le savez d'ores et déjà, nous avons la possibilité de révoquer un certain nombre de fonctionnaires, notamment les fonctionnaires d'autorité, et nous le faisons efficacement et effectivement. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, en mai 2018, Donald Trump décidait unilatéralement de sortir de l'accord de Vienne. Depuis, pression maximale, sanctions inégalées ont conduit la démultiplication d'incidents militaires dans le Golfe Persique et maintenant en Irak. Les pays qui restaient signataires de l'accord, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ont été de leur côté incapables de respecter leurs propres engagements du fait du caractère extraterritorial des sanctions américaines. Les tentatives ont littéralement avorté sur le plan opérationnel, malgré les multiples annonces faites. Aujourd'hui, le blocage est total, car l'humiliation est totale. L'assassinat du général Hassem Soleimani et les menaces du Président Trump sur des sites culturels n'ont fait que toucher les Iraniens au plus profond de leur identité. L'obsession de Donald Trump, loin de toute considération liée au droit de l'homme, est d'élargir les termes de l'accord de 2015 à l'influence régionale de l'Iran et à la remise en cause de son programme conventionnel balistique. Ne pas se doter de l'arme nucléaire, c'est une chose. Ne détenir aucun moyen classique de défense et de dissuasion n'est une autre. Aucun pays ne l'accepterait. Chacun peut et surtout doit aujourd'hui le comprendre. Quant à l'influence de l'Iran en Syrie, au Liban, en Irak ou encore au Yémen, personne ne peut la nier. Elle est contestée, elle est contestable dans certaines de ses modalités et dans sa forme. Par ailleurs, nous avons été nombreux à dénoncer et la rétention des deux universitaires français et la terrible répression dans le sang qui s'est abattue sur des mouvements de contestation massifs des populations. Mais ne soyons pas naïfs, l'Arabie saoudite qui est notre alliée ne partage pas non plus nos valeurs. L'Iran est essentiel dans l'équilibre de la région et pour combattre Daesh, ce qui était le cas en Irak où les Américains combattaient encore il y a peu aux côtés du général Soleimani. La France a appelé à la désescalade, elle a enjoint à l'Iran de ne pas revenir sur l'accord de Vienne. L'Europe appelle à la création d'un espace diplomatique. Pour qu'il y ait espace diplomatique, il faut qu'il y ait un dialogue possible. Demander à l'Iran de respecter unilatéralement un accord sans aucune contrepartie, en ne tenant compte d'aucune ligne rouge, n'est certainement pas une porte de sortie. C'est une véritable impasse. Alors Monsieur le Ministre, l'Europe et en premier lieu à la France, est-elle capable de proposer des conditions réelles d'un véritable compromis ? La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. Vous évoquiez l'échéance de mai 2018 lorsque les États-Unis ont quitté l'accord de Vienne. Depuis lors, les Européens ont justement veillé à bâtir un outil visant à pérenniser les échanges économiques. Cet outil a été finalisé il y a quelques semaines. Il s'appelle INSTEX. Et cet outil n'a pu entrer en vigueur parce que depuis plusieurs mois, les Iraniens, je l'ai dit, ont eu de mauvaises réactions conduisant petit à petit à ne plus remplir un certain nombre de conditions et d'obligations auxquelles ils avaient souscrit. Alors, dans ces conditions, l'Europe, les Européens, nous Français, nous ne renonçons pas à être toujours en initiative. Et je veux rappeler que des initiatives, la France en a pris depuis le mois de septembre 2017. C'était à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République, à la tribune, évoquait justement un certain nombre de dispositifs complémentaires à cet accord afin d'obtenir aussi un certain nombre de compensations économiques supplémentaires pour le peuple iranien. Mais face à cela, force est de constater qu'un certain nombre de partis n'ont pas décidé de suivre ce chemin. Mais nous ne pouvions pas décider pour eux. Et aujourd'hui, nous regrettons justement que la situation en arrive là. Mais nous ne renoncerons pas à prendre des initiatives parce que les paramètres que le président de la République a posés lors du G7 à Biarritz, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, au mois de septembre dernier, où nous étions à un cheveu de faire en sorte que les différentes parties puissent enfin dialoguer à nouveau directement. Eh bien, ces paramètres sont toujours sur la table. Et avec les Européens, nous allons poursuivre cette mission de tiers de confiance auprès des partis. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que les tensions géopolitiques sont alors plus haut niveau et que cette turbulence s'intensifie, faisant référence à la mort vendredi du Général Soleimani, chef des activités de guerre non conventionnelles iraniennes, suite à une attaque de drones américains à Bagdad. Depuis, l'Iran a promis une riposte militaire, une dure vengeance, qui frappera au bon endroit au bon moment. Quant au président américain, il a menacé de frapper l'Iran très durement et très rapidement. Le président de la République, lors de son échange avec le président Trump, lui a exprimé sa solidarité en appelant à la désescalade. Quant à vous, Monsieur le Ministre, vous soulignez que la volonté de la France est de remettre les acteurs autour de la table, tout en demandant à l'Iran de renoncer à ses représailles. En langage diplomatique, quand un dirigeant appelle à la retenue, c'est qu'il n'a rien à dire. Le futile coup de bluff organisé par Emmanuel Macron lors du G7 à Biarritz a échoué, tout comme l'organisation d'une médiation entre l'Iran et les États-Unis lors de l'Assemblée Générale de l'ONU. La France est aujourd'hui totalement absente de la résolution de cette crise, marquant l'incroyable effacement de la diplomatie française, ainsi que son isolement grandissant depuis plusieurs années en Europe comme dans le monde. Monsieur le Ministre, plusieurs questions se posent. Quelle est votre stratégie pour faire entendre la voix de la France dans les tentatives d'apaisement de la situation ? La France a-t-elle été tenue informée par son allié de sa volonté de frapper le Général Soleimani ? L'Iran ayant renoncé à son activité d'enrichissement d'uranium en violation de l'accord sur le nucléaire iranien ? Les États-Unis étant sortis de l'accord, celui-ci est-il encore viable ? En tant qu'État garant de l'accord de Vienne, la France est-elle prête à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU si les nouvelles violations de cet accord approchent l'Iran de la bombe nucléaire ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont. L'accord de 2015 est crucial, il est impératif pour éviter que l'Iran ne se dote de la bombe nucléaire. Et cet accord, nous devons tout faire pour qu'il puisse continuer à être respecté, pour qu'il puisse à nouveau être pleinement respecté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous attendons de voir un certain nombre de constatations que conduit l'AIEA, puisque c'est l'AIEA qui a des inspecteurs sur place. Ces inspecteurs sont toujours là, ils sont toujours à l'œuvre, au travail. Et si d'aventure l'AIEA mentionnait les manquements, qu'ils étaient identifiés formellement, alors nous devrons vraisemblablement activer le mécanisme de règlement des différents qui est compris dans cet accord. Et encore une fois, cet accord montre une chose, c'est que tout le temps qu'il a été pleinement appliqué, il était une garantie face à une prolifération que nous ne voulions pas. Et cela montre aussi une chose, c'est que la réponse aux défis globaux, il n'est pas dans l'unilatéralisme, il est dans le multilatéralisme. Et c'est pourquoi la France est engagée avec l'Allemagne notamment pour promouvoir cette alliance pour le multilatéralisme et faire en sorte que ce soit à travers la coopération internationale que nous arrivions à apporter des réponses, tout simplement à travers le droit et pas à travers le droit du plus fort. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Attendez Monsieur le député, allez-y. Vous n'avez pas répondu Monsieur le Ministre à la question de savoir si les Etats-Unis avaient prévenu la France. Alors ma question est simple. A quoi cela sert-il que le Président Macron ait se faire épouster les pellicules dans le bureau ovale ? Merci Monsieur le Président. Je crois que la situation est suffisamment grave pour qu'on ne s'essaye pas à de l'humour qui me paraît un peu mal placé. Je rappelle que ce sont des emprises de la coalition qui luttent contre Daesh, au sein de laquelle la France appartient, au sein de laquelle des soldats français œuvrent. Ce sont ces emprises qui ont été attaquées par un certain nombre de milices affiliées à l'Iran. Et donc je crois que, face à cela, il y a eu une réaction. Mais cette réaction, ce n'est pas une réaction de la coalition. C'est une réaction des Etats-Unis qui étaient leurs propres analyses et qui ne les engageaient qu'eux et eux seuls. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Dominique Pottier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. La vérité, en ce début du 21ème siècle, c'est notre terrible interdépendance des incendies d'Australie à l'instabilité au Sahel, qui fera l'objet d'un rassemblement à Biarritz, sous l'autorité du Président de la République, à tout ce qu'on vient de décrire comme crise au Moyen-Orient. C'est notre interdépendance dans l'insécurité. Et bien, dans cette crise-là, nous avons besoin d'une Europe puissance. Nous avons besoin d'une Europe capable de porter la voie d'une transition écologique, d'une Europe capable d'être un instrument de paix, d'une Europe capable d'incarner la justice. Or aujourd'hui, cette Europe est affaiblie. Elle est affaiblie notamment par le manque de moyens matériels que nous y consacrons. Et je pense à ces 750 milliards d'évasion fiscale qui aujourd'hui manquent à la puissance publique européenne. Il y a un problème matériel, il y a évidemment un problème moral dans cette évasion fiscale. Or, le Brexit, qui nous le regrettons est devenu irrévocable, fera l'objet bientôt de négociations européennes. Et nous posons la question qui est une véritable opportunité pour l'Europe, celle d'engager un processus d'éradiction des paradis fiscaux. La City, le Royaume-Uni, représente d'après tous les experts environ un tiers de l'évasion fiscale à l'échelle planétaire. La City, ses territoires ultramarins et ses dépendances représentent un tiers de l'évasion fiscale. Pouvons-nous avoir la première place financière à nos portes qui soit également le premier paradis fiscal ? C'est l'heure de vérité pour l'Europe, l'heure d'engager dans cette éradiction. Et pour l'engager, nous proposons, avec 67 parlementaires issus de 5 groupes politiques, nous avons pris cette initiative mais nous la partageons rapidement, que les États membres qui seront bientôt réunis au Conseil de l'Union européenne fassent une recommandation, une feuille de route claire à la Commission pour qu'elle en fasse une ligne rouge. Monsieur le Premier ministre et vous, les représentants du gouvernement, nous vous posons clairement la question. Est-ce que la France est prête à engager un processus à l'occasion du Brexit pour la fin des paradis fiscaux afin que nous retrouvions un sentiment de justice, une capacité d'agir dans le monde à la hauteur des enjeux ? La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, à l'heure d'une décennie européenne qui s'ouvre, nous devons travailler à renforcer l'Union européenne. Le Brexit, c'est d'abord, juste pour rappeler le contexte, des choses qui vont s'accélérer dans les jours qui viennent. La Chambre des communes, après les élections du 12 décembre, a ratifié l'accord de retrait. Les Lords doivent s'y mettre. Le Parlement européen le fera le 29 janvier. Et à partir du 31 janvier, nous serons dans une phase de transition pour négocier une relation future. Cette relation future doit être forte. Elle est forte parce qu'après le 31 janvier, les îles britanniques, le Royaume-Uni, resteront là où ils sont, en Europe. Mais vous posez une question importante qui est la nature de la loyauté, de l'équilibre, de la proximité économique que nous pouvons avoir avec les Britanniques. Les Britanniques nous demandent un accord de libre-échange. Nous sommes prêts à avoir un accord de libre-échange. Mais cet accord doit être coordonné, proportionné à la proximité réglementaire que nous pourrons garder. Nous ne pouvons pas avoir un libre-échange pour le principe d'avoir du libre-échange. Il faut que sur les sujets sociaux, fiscaux, environnementaux, nous gardions une proximité. L'autre sujet en particulier qui est celui de l'évasion fiscale. C'est un sujet qui est débattu actuellement fortement au niveau de l'OCDE. Nous avons au niveau européen une liste des paradis fiscaux. Nous avons un effort très clair, engagé, notamment du ministre Bruno Le Maire, dans le cadre du Conseil écofile sur le blanchiment, sur l'évasion. Nous aurons donc à travailler. Et évidemment, nous ne voulons pas de Singapour sur la tamise à nos portes. Nous ne voulons pas avoir un partenaire déloyal. Et donc dans cette négociation à venir, trois priorités. Ne pas sacrifier le contenu de l'accord sur le calendrier. S'il faut prendre du temps, nous le prendrons. Et le sujet que vous posez est un sujet important. Deuxième point, ne pas accepter de dumping, ni fiscal, ni social, ni environnemental. La neutralité climatique est un engagement de l'Union Européenne. Il doit également être un engagement du Royaume-Uni. Et enfin, nous assurer que dans le temps, nous avons une proximité sur des sujets d'intérêt commun, la sécurité, la défense. C'est un partenaire, mais nous sommes lucides. Nous avons à créer de l'équilibre et la loyauté. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Nicole Dubréchira. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Ministre, le 1er janvier 2020 marque une nouvelle décennie, mais également l'entrée en vigueur de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. En effet, le budget pour 2020 a acté une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards pour les classes moyennes. Grâce au prélèvement à la source, les Français verront cette baisse dès réception de leur prochaine feuille de paye. Nous avons également supprimé la taxe d'habitation pour 80% des foyers les plus modestes. La suppression définitive est prévue pour 2023. Cet impôt était injuste socialement et ne pouvait perdurer. De plus, la prime Macron qui avait été créée en réponse à la crise des Gilets jaunes a été reconduite dans le cadre du budget 2020. L'augmentation du SMIC de 15 euros par mois contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des personnes aux revenus modestes. D'autres mesures allant dans ce sens entrent en vigueur, comme l'augmentation du minimum vieillesse, la revalorisation des petites pensions de retraite et l'extension du périmètre du reste à charge zéro. Cette liste n'est pas exhaustive. Monsieur le Ministre, si ces mesures sont positives et favorables pour les Français, elles ne sont pas toujours assez lisibles. alors que le mécontentement et l'impatience perdurent, assombrissant le paysage et exacerbant un pessimisme parfois inadapté. Pouvez-vous nous dire quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour donner plus de lisibilité à ces mesures et quelles sont les orientations du gouvernement pour améliorer encore le pouvoir d'achat des Français en 2020 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, vous avez raison, cette majorité a voté la plus grande baisse d'impôts qu'aucun gouvernement ne vous a présenté, sous l'autorité de monsieur le Premier ministre. Et pour la troisième fois, les Français vont connaître une augmentation de pouvoir d'achat. Je sais que quelques-uns regrettent leur mois de décembre et leur vote peut-être un petit peu trop sectaire. Mais vous pouvez vous en féliciter. Madame la Vélie députée, vous pouvez vous en féliciter. D'abord parce que la loi de finances a été validée par le Conseil constitutionnel, sur plusieurs points évoqués, notamment sur la fiscalité locale, la suppression totale de la taxe d'habitation. Finalement, comme le prélèvement à la source, par deux fois les prophètes de malheur avaient tort. C'est malheureusement pour eux une habitude, d'autant qu'à la fin du mois de janvier, Madame la députée, vous avez raison, et vous me posez la question de savoir comment les Français vont le savoir. Grâce au prélèvement à la source que vous avez voté l'année dernière. Grâce à la baisse d'impôts décidée par le Président de la République, les Français connaissent déjà pour les retraités qui touchent pour une grande partie d'entre eux leur retraite en début du mois et pour les salariés qui vont toucher pour une très grande partie d'entre eux leur revenu à la fin du mois, une baisse d'impôts en effet sur le revenu de 5 milliards, un point extrêmement important. Et ils ont connu au trimestre précédent la deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation et l'année 2020 va correspondre pour eux pour 80% des Français, ce qui gagne moins de 2500 euros par mois, ce qui est une vraie mesure sociale et populaire, la suppression totale de la taxe d'habitation, promesse tenue par le Président de la République et par votre majorité. Ce qui me permet également de dire, Madame le député, qu'avec le prélèvement à la source, avec la baisse d'impôts, la facilité administrative est voulue par le Président de la République. Aujourd'hui, Césu Plus, qui permet notamment aux Français, qui embauchent des personnes à domicile, c'est 44% de Français en plus connectés sur ces plateformes, qui permettent de faciliter la vie des Français, des gens qui travaillent à domicile et finalement le pouvoir d'achat de nos concitoyens va avec la simplification administrative. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Emmanuel Maquet. Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, les incendies qui ravagent l'Australie sont les pires de son histoire. 8,4 millions d'hectares de brousses sont déjà partis en fumée et 24 victimes sont à déplorer. En tant qu'élu de la Somme, je suis particulièrement attaché au devoir de solidarité qui nous lie à l'Australie depuis la Première Guerre mondiale. Je crois exprimer le sentiment de l'ensemble de la représentation nationale en adressant aux familles des victimes, ainsi qu'à tout le peuple australien, nos sincères condoléances. C'est une catastrophe écologique mondiale liée au réchauffement climatique comme l'Amazonie l'an dernier et la Californie l'année d'avant. Si nous ne voulons pas que la série noire continue, nous devons, Madame la Ministre, nous concentrer sur la réduction de nos émissions de CO2. Sur ce chantier urgent, que fait la France ? Le mois dernier, vous avez dévoilé de nouvelles mesures pour développer l'énergie éolienne. Pourtant, l'électricité française est déjà décarbonée grâce au nucléaire. Mettre des éoliennes à la place du nucléaire, c'est remplacer l'énergie verte par une autre énergie verte. Ce n'aura aucun effet sur le climat. Nos premières sources d'énergie sont encore, malheureusement, le gaz et les produits pétroliers, toujours utilisés massivement dans le chauffage et le transport. L'électricité arrive, vous le savez, loin derrière. Comment expliquer dès lors que ce soit elle qui attire les dizaines de milliards d'euros d'argent public, tandis que la rénovation énergétique des bâtiments, infiniment plus stratégique pour réduire nos émissions, n'a le droit qu'à 400 millions d'euros ? Madame la Ministre, vous réduisez le pouvoir d'achat des Français pour acheter au Conscientium des turbines qui insupportent de plus en plus ces Français, qui ne sont pas recyclables, qui produisent une électricité plus chère et surtout, qui n'ont aucun effet sur le climat. Madame la Ministre, la situation de l'Australie nous interpelle. L'urgence, c'est de réduire le CO2, pas le nucléaire. Allons-nous enfin rediriger ces milliards vers les secteurs vraiment émetteurs de CO2 ? Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Mackay. Alors vous avez raison, les incendies en cours en Australie constituent une crise d'une ampleur sans précédent qui devrait malheureusement durer encore plusieurs semaines. Et c'est une catastrophe à la fois pour les populations avec des pertes humaines et également pour notre biodiversité. Et ces incendies sont la preuve que le dérèglement climatique est une menace pour notre planète et pour l'humanité. Alors, face à des catastrophes de cette ampleur, nous devons tous être solidaires. Et c'est bien le sens de l'aide que le Président de la République a proposée au Premier ministre australien, aide qu'il a acceptée. Mais effectivement, nous devons aussi agir évidemment pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce que nous faisons. Et nous mettrons en consultation avant la fin du mois notre programmation pluriannuelle de l'énergie, notre stratégie nationale bas carbone qui donne une feuille de route dans tous les secteurs, l'énergie, le bâtiment, les transports, l'industrie, l'agriculture pour réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone comme nous nous y sommes engagés. Et ce sont effectivement des dizaines de milliards d'euros qui sont consacrés au développement des énergies renouvelables, d'énergies décarbonées. Mais c'est également 3,5 milliards d'euros par an que nous consacrons à la rénovation énergétique. Donc vous voyez nous sommes sur le pont au niveau national au travers de cette programmation pluriannuelle de l'énergie comme nous le sommes pour défendre la neutralité carbone également à l'échelle européenne, comme nous le serons tout au long de l'année 2020 avec des rendez-vous majeurs que ce soit la COP26 l'an prochain effectivement pardon cette année ou la COP15 en Chine sur la biodiversité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur mais elle a aussi pour objet d'interpeller les familles de certains de nos concitoyens. Lors de la nuit du réveillon des incendies de voitures ou de poubelles ont été allumés par des jeunes dans le but de tendre de véritables embuscades aux sapeurs-pompiers qui étaient appelés pour les éteindre. Certains jets de projectiles avaient clairement pour intention de blessés ou peut-être même de tués. Mes pensées et mes hommages vont à tous les pompiers et particulièrement aux hommes et femmes qui ont vécu ces moments terribles. Le drame, mes chers collègues, c'est qu'une grande partie de ces attaques contre les pompiers mais aussi contre les forces de l'ordre est le fait de mineurs et parfois même de jeunes mineurs qui savent ne pas risquer grand-chose devant la justice. Cette situation crée le découragement chez les pompiers, notamment volontaires, dont certains me disaient hier soir qu'ils allaient rendre leur tenue car s'ils acceptaient de risquer leur vie pour sauver d'autres vies, ils ne pouvaient accepter le risque de risquer leur vie pour servir de cible à de jeunes décérébrés. Alors que fera-t-on, Monsieur le Ministre, lorsque les services de secours refuseront d'aller dans ces quartiers pour ne pas y risquer leur vie dans des quais tapants ? Allons-nous y abandonner les 99% des habitants qui respectent la loi, sachant que ce sont aussi les plus pauvres de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens financiers de déménager dans des quartiers plus tranquilles ? Les questions qui se posent pour régler ce problème sont pourtant simples. Comment se fait-il que de jeunes mineurs soient dehors au milieu de la nuit alors qu'ils devraient être dans leur famille ? Quelles sanctions sont prévues ou appliquées sur les parents pour défaut d'éducation ? Quelles mesures le gouvernement compte-t-il proposer pour rendre plus sévère la législation pénale sur les mineurs ? Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour donner aux forces de l'ordre les moyens d'arrêter les jeunes ou parfois moins jeunes qu'Aïd, qui veulent transformer certaines parties de la République en zone de non-droit ? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Oui, vous avez raison, les agressions contre nos pompiers sont intolérables, elles sont inacceptables. Elles sont, il ne faut pas l'oublier, dans la majorité des cas, le fait de ceux qui sont en train d'être sauvés par les pompiers eux-mêmes. Elles ne sont pas forcément en augmentation, si je prends les déclarations du président de la Fédération nationale des pompiers, qui l'a présenté à Vannes. Mais par contre, nous veillons à ce qu'elles soient systématiquement enregistrées, qu'elles fassent l'objet d'un dépôt de plainte, parce qu'elles sont insupportables, parce qu'elles sont inacceptables. Votre question, elle porte sur une double dimension. D'abord, celle de la protection de nos pompiers dans leur intervention. Vous le savez, Monsieur le député, j'ai mis en place une expérimentation de systèmes de caméras, caméras de protection, caméras d'enregistrement, et caméras qui permettent de favoriser aussi les poursuites que je souhaite systématiques chaque fois qu'il y a une agression contre nos pompiers. Ces caméras piétons sont un outil de protection, sont un outil d'efficacité aussi dans les suites judiciaires. Ensuite, il y a des quartiers où, effectivement, parce que j'ai demandé au préfet, dans la suite d'un travail qui avait déjà été réalisé, mais j'ai demandé au préfet une mise à jour, que nous organisions des conventions locales de sécurité, en lien avec les élus locaux, pour déterminer quartier par quartier les quartiers que nous considérons un risque et pour lesquels, chaque fois que les pompiers sont sollicités, ils doivent être accompagnés par les forces de sécurité intérieure et que nous puissions répondre à cela. Et puis d'autres dispositifs, au-delà de la simplification pour le dépôt de plainte pour nos pompiers, le fait de pouvoir être domiciliés dans les adresses d'ESDIS et pas à leur domicile pour être tranquillisés au moment du dépôt de plainte, ou le test que nous faisons avec la BSPP à Paris sur les gilets par lame qui sont nécessaires. Mais votre question porte aussi sur la situation de jeunes gens qui feraient l'objet d'un défaut d'éducation. Et je reprends vos mots. Vous savez que cela ne relève pas forcément de notre arsenal juridique, mais il existe quand même toute une série de mesures qui permettent, M. le député, d'appréhender ces agissements et qui permettent de sanctionner les familles chaque fois que l'abandon est constaté et chaque fois que l'abandon moral ou matériel d'un mineur est constaté, chaque fois que le non-respect des obligations scolaires est constaté aussi. Et je pense, comme vous, comme le ministre de l'Education nationale et sous l'autorité de la garde des Sceaux, qu'il est nécessaire d'agir contre cela. Merci, M. le ministre. La parole est à M. Loïc Prudhomme. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture ou à la ministre de la Santé. Je n'ai pas su vous départager dans la reprise des arguments les plus foireux de l'industrie chimique pour justifier l'arrêté interministériel sur l'épantage des pesticides publié la veille de Noël. M. le ministre de l'Agriculture, vous nous promettez une France en jachère et une épidémie de famine si on réglemente l'usage de ces pesticides, qu'ils soient cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Mme la ministre de la Santé, vous agitez le spectre du retour de maladies disparues. Si nous devions réduire drastiquement ces pulvérisations, la peste bubonique, le choléra, je m'interroge. Ces affirmations, copiés-collés des dossiers Bayer-Monsanto, vous les habillez de science. Visiblement, on ne comprend pas les mêmes choses de ce que dit la science. Vous avez donc rendu un avis sur la distance de protection des riverains aux pulvérisations des pesticides. Ce sera 3 mètres, une distance qui protège parfaitement. Oui, elle protège parfaitement l'industrie chimique. Il faut en finir de cette politique qui choisit la protection des multinationales plutôt que la protection de la population et des agriculteurs. Il faut en finir avec ce fantasme d'un pseudo-agribashing, alors que les Français, à plus de 80%, dit un sondage récent, respectent cette profession. Quand proposerez-vous enfin une direction claire pour notre agriculture ? Un projet pour assurer aux paysans des revenus dignes, pour nous assurer que demain, sur nos champs, il planera des hirondelles plutôt que des banquiers, et que dans nos plaines s'épanouiront des paysans plutôt que des firmes chimiques. Merci. La parole est à Mme Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci M. le Président. M. le député Loïc Prudhomme, Je pense que réduire notre action pour limiter l'usage des produits phytosanitaires aux arrêtés qui ont été pris en décembre dernier serait un peu caricatural. Vous savez, la France, en tant que deuxième plus gros consommateur de produits phytosanitaires, est engagée sur tous les fronts pour réduire l'usage de ces produits phytosanitaires pour notre environnement et pour la santé des populations. Et donc nous avons une stratégie globale qui rencontre des succès, par exemple sur la réduction de 70% de l'utilisation par les collectivités ou les particuliers des produits phytosanitaires depuis la loi Labbé, domaine dans lequel nous pouvons certainement encore progresser. Mais nous nous sommes aussi fixés un objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2025, ce qui est un objectif ambitieux mais réaliste, comme le montrent les 3000 fermes défis qui sont développés grâce au programme éco-phyto. Donc c'est bien ça notre stratégie, de réduire globalement l'utilisation de ces produits phytosanitaires, ce qui suppose un changement de pratique de nos agriculteurs qu'ils nous font accompagner. Nous aurons encore l'occasion d'échanger lors du comité de pilotage du plan éco-phyto avec Didier Guillaume, avec Agnès Buzyn, avec Frédéric Vidal, pour trouver les meilleurs leviers pour réduire globalement l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc le décret et l'arrêté que vous mentionnez sont un des aspects des outils que nous mobilisons, mais ils doivent être replacés dans cette démarche globale, à laquelle participera notamment la séparation de la vente et du conseil qui a été votée dans le cadre de la loi EGalim et qui se mettra en œuvre à partir du 1er janvier prochain. Merci Madame la Ministre. Monsieur Prudhomme. Oui, comme l'indique une étude de l'Inserm de 2013, les leucémies, les lymphomes, la maladie de Parkinson, Alzheimer, sont bien des pathologies liées à l'exposition aux pesticides. Quant à votre stratégie, c'est un échec éco-phyto, 500 millions d'euros pour une augmentation de plus de 15% de l'utilisation des pesticides en France. En fait, vous n'êtes qu'un gouvernement d'imposteurs amnésiques aux liens d'intérêts qui vous unissent aux multinationales avec qui vous... Monsieur le député, la parole est à Monsieur Paul Molac. Applaudissements. Applaudissements. Ma question s'adresse à la Ministre de la Transition écologique et solidaire. J'ai associé mes collègues, Charles de Courson, ainsi que Bertrand Pancher et Stéphane de Milly, qui pilotent la mission d'information sur les biocarburants. Le Parlement a souverainement voté en décembre 2018 et confirmé par la suite la suppression de l'exonération de la taxe incitative relative à la corporation de biocarburants, avec les biocarburants fabriqués à partir d'huile de palme. Il semblerait que le gouvernement, par l'intermédiaire d'une note du 19 décembre 2019 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, autorise que les distillats d'acide gras de palme continuent de bénéficier des exonérations. Le classement en résidus permettrait ainsi de maintenir une exonération très contestée et même refusée par la représentation nationale. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une distinction fallacieuse et cela ressemble fort à un détournement au profit total de la volonté du législateur. Le Parlement vote et le gouvernement contourne. Le réchauffement climatique est aggravé par la déforestation liée à la production d'huile de palme. La catastrophe écologique en Australie dont nous avons parlé, où les récents incendies surprennent les observateurs par leur emploi et leur violence, nous rappelle la nécessaire lutte que nous devons mener collectivement. Il est temps de proscrire le recours à l'huile de palme pour les biocarburants et de se concentrer sur des filières nationales de betteraves ou de colza qui ont tout le soutien de nos agriculteurs. Madame la Ministre, ma question est simple. Allez-vous supprimer toute exonération de taxes qui concerne de près ou de loin tous les biocarburants issus d'huile de palme ou de ces résidus ? Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Molac. Vous l'avez rappelé, les débats sur le projet de loi de finances pour 2020 ont confirmé l'exclusion des biocarburants à base d'huile de palme du dispositif du mécanisme d'incitation fiscale à l'incorporation de biocarburants. Donc d'un point de vue fiscal, l'huile de palme n'est plus considérée comme un biocarburant en France. En revanche, la question se pose des distillats d'acide gras de palme communément appelé PFAD. Je voudrais rappeler que dans l'arrêté préfectoral de mai 2018 autorisant l'exploitation de la raffinerie de la Mede, comme dans le communiqué de Nicolas Hulot publié à cette occasion, les PFAD sont classés dans les matières premières issues du recyclage des huiles. De la même façon, dans notre stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il est clairement indiqué que les PFAD sont considérés comme des matières premières permettant de produire des biocarburants de première génération. La note des douanes du 19 décembre est cohérente avec cette interprétation en précisant que les PFAD ne sont pas des produits à base d'huile de palme, mais des résidus au sens du droit européen. Comme toute matière première utilisée pour la production des biocarburants, les PFAD doivent faire l'objet de critères de durabilité exigeants. L'exploitant de la Mede met en avant que cela suppose de certifier des nouvelles filières d'approvisionnement qui n'existent pas aujourd'hui. C'est pourquoi je réunirai l'ensemble des parties prenantes pour partager ces enjeux dans le courant du mois de janvier. Et je le redis, aucune décision n'interviendra avant cette concertation. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Oui, parce qu'avec ces résidus, on joue sur les mots. Les conséquences sont aussi désastreuses pour l'environnement et la déforestation, que ce soit avec des résidus d'huile de palme ou avec l'huile de palme elle-même. Donc, je veux dire, si jamais la réponse, c'est qu'on autorise les résidus, honnêtement, ce n'est pas à la hauteur des enjeux dont nous avons rappelé l'importance aujourd'hui et la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut être clair. Il faut les interdire purement et simplement. Merci. La parole est à monsieur Pierre Cordier. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom des députés et des Républicains, je vous souhaite ainsi qu'à votre gouvernement une bonne année 2020. Une année qui serait enfin placée sous le signe du dialogue et de l'écoute. Une année où vous prendriez enfin en compte les difficultés des territoires ruraux et frontaliers qui sont pénalisés par vos baisses de dotations. A titre d'exemple, le Conseil départemental des Ardennes, monsieur le Premier ministre, a perdu 5 millions d'euros depuis votre arrivée au pouvoir. Une année où vous iriez à la rencontre des personnels hospitaliers et des maisons de retraite qui n'en peuvent plus, notamment à cause de vos coupes budgétaires. Une année où vous ne fermeriez plus les services publics de trésorerie, de classe, voire même d'école. Une année où vous seriez mobilisés aux côtés des retraités et des familles dont le pouvoir d'achat ne fait que baisser depuis 2017. Une année où vous soutiendriez l'industrie traditionnelle qui souffre malgré vos belles déclarations. Je pense notamment aux filières forge, fonderie, estampage. Une année où vous écouteriez la souffrance des agriculteurs en les aidant face à la concurrence déloyale du CETA. Une année où les forces de l'ordre seraient respectées et considérées. Une année où nous ne serions plus les champions d'Europe des prélèvements obligatoires, monsieur Darmanin. Une année où les oppositions ne seraient plus considérées comme des trublions ou des parias, mais seraient respectées. Car nous avons des idées et nous faisons des propositions qui méritent d'être prises en compte, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 2017, 2018 et 2019 ont été des années au climat social plus que tendu. Qu'allez-vous faire pour que 2020 soit l'année de l'espoir ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question qui me permet de remettre en perspective l'action du gouvernement depuis le début de ce quinquennat. Vous avez indiqué dans votre question que ce gouvernement manquait d'écoute. Je m'en étonne car dans d'autres questions et à d'autres séances, votre groupe politique a eu l'occasion de regretter que nous n'écoutions pas suffisamment les Français, et notamment dans ce moment particulier de la réforme des retraites. Et donc, je tenais à vous le dire, nous avons mené un exercice démocratique sans précédent, celui du grand débat national. Et j'ai eu d'ailleurs, monsieur le député, l'occasion de venir dans votre circonscription à l'écoute de Français. C'était à Revin, si vous vous en souvenez. Nous avons également participé ensemble à Bonny-sur-Meuse à l'inauguration d'une maison de service au public pour faire en sorte que les services publics soient au plus près des territoires pour l'ensemble de nos concitoyens. Au fond, quand nous regardons ce qu'a été la politique de ce gouvernement depuis maintenant plus de deux ans, nous avons un gouvernement qui a réussi à baisser la pression fiscale de manière inédite sur à la fois les entreprises et l'ensemble des Français. Et à partir du mois de janvier de cette année, vous le savez, les Français verront leur impôt sur le revenu diminué, ce que vous n'avez pas réalisé précédemment, monsieur le député. Nous nous attachons également à faire en sorte que l'hôpital trouve un nouveau souffle. Et c'est la raison pour laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté un plan massif en direction des hôpitaux et des personnels soignants. Je voudrais également vous rappeler les efforts que nous avons faits en matière d'éducation, car nous avons eu à cœur de rénover le cadre éducatif français pour faire en sorte que nous ayons une plus grande égalité, une plus grande équité entre tous les élèves sur notre territoire. Monsieur le député, je peux vous le dire, nous avons beaucoup œuvré depuis le début du quinquennat. Nous continuerons à le faire, car contrairement à votre groupe politique, nous ne nous arrêtons jamais à mi-chemin. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Chers députés. Avec vous, Madame, nous devions entrer dans une nouvelle ère politique. Avec des élus en marche modem, ouverts d'esprit, tolérants, à l'écoute de nos concitoyens. Sur le terrain, nos concitoyens nous le disent, c'est pire qu'avant, Madame. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Européennes. Madame la Ministre, ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Voilà l'un des vœux adressés par le Président de la République à nos concitoyens il y a quelques jours. Cet appel est, je crois, nécessaire à l'heure où s'achève une décennie de doutes en Europe, une décennie de fracas économiques, démocratiques, politiques, dont la crise de l'accueil des réfugiés, la crise grecque et le Brexit resteront parmi les symboles les plus marquants. Ces crises et cette décennie qui s'achève auront eu au moins une vertu, celle de mettre en lumière le paradoxe profond qui anime nos débats sur l'Europe. Celui d'une Europe plus indispensable que jamais pour répondre aux besoins de protection des Européens face au grand choc du monde, que sont le changement climatique, la révolution numérique et les menaces géopolitiques. L'Iran est encore un exemple frappant ces derniers jours, mais qui n'a jamais été aussi divisée, impuissante et inaudible. En ce début d'année 2020, nous sommes donc à un moment décisif pour notre continent. Un moment dont l'Europe doit se saisir pour réinventer politiquement, mais aussi culturellement, une nouvelle ambition européenne. Ce moment, c'est celui de la renaissance européenne et il nous revient de réaffirmer en ce début de décennie quelques priorités si nous voulons y parvenir. D'abord, consolider les acquis de l'intégration européenne, car si l'Europe a connu des crises, elle n'en demeure pas moins un succès historique, ne l'oublions jamais. Ensuite, définir un nouveau projet économique, social et écologique pour lutter contre les inégalités et faire de notre continent une puissance industrielle et numérique souveraine, mais aussi une puissance verte moteur de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, poursuivre le travail entamé par le Président de la République pour faire avancer la défense européenne sans renier notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique et opérationnelle. Ces priorités, ce sont celles que notre majorité a fixées ces derniers mois pour avancer et faire en sorte que l'Europe puisse retrouver son unité, sa souveraineté et toute sa place sur la scène internationale. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous décliner devant nous les chantiers que la France entend porter dès à présent pour concrétiser ses priorités et faire de la décennie qui vient une décennie véritablement européenne ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Anglade, les mots du Président, au fond, c'est un appel à l'accélération. L'accélération parce que depuis deux ans, la France a retrouvé une voie en Europe, parce que nous avons appelé au sursaut, parce que nous avons tenu un langage de vérité, parce que nous avons tenu à dépasser des querelles politiciennes, parfois qui ont englué l'Europe, qui l'ont empêchée d'avancer. Alors, le bien commun que nous cherchons à défendre pour les Européens, c'est notre souveraineté, c'est notre capacité à avoir une voie propre en termes politiques, économiques, technologiques, de défense, et que nous soyons une puissance. Nous le voyons, le monde se fracture, le monde est dangereux, la Chine, les États-Unis, cherchent à décider pour nous et nous devons, pour les Européens et pour nous-mêmes, retrouver la voie d'une puissance. C'est urgent, car nous devons prendre les décisions qui sont les nôtres et ne pas nous faire imposer par d'autres ce qui doit être notre avenir. Faire ce choix, c'est protéger les Français, c'est protéger la France de toutes les menaces. Bien sûr de la menace terroriste, mais également de la menace du dumping social. Cette accélération va bien sûr avec des priorités, je vais y revenir, mais va également avec la transformation des institutions européennes. Parce qu'en 2022, la France a aussi rendez-vous avec l'Europe. Nous prendrons pour six mois la présidence de l'Union. C'est un moment crucial où notre volonté de résultat, notre volonté d'une Europe concrète, pourra trouver là un moment important de conclusion. En 2020, nous avons trois défis à relever. D'abord le défi des migrations. Il nous faut une solution européenne pérenne. Ensuite, le défi écologique pour arriver à une Europe décarbonée en 2050. Enfin, le défi social pour que nous ayons une vraie convergence, que ce soit sur le travail détaché, la mobilité et bien sûr les cotisations sociales. Nous avons les moyens de notre ambition. Nous avons un conseil opérationnel, nous avons une nouvelle commission, nous avons un nouveau parlement européen. Jean-Yves Le Drian, le président de la République, m'ont confié une mission. C'est de créer des majorités partout en Europe, sujet par sujet, pour que non seulement nous ayons une ambition, mais que nous ayons des alliés et que nous arrivions à servir nos concitoyens. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Stéphane Peux. Merci. Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances. Il y a quelques années, un jeune ministre de l'Economie avait, contre l'avis du plus grand nombre, remué ciel et terre pour privatiser l'aéroport de Toulouse. Nous voyons aujourd'hui les résultats de cette brillante politique. Opacité, affairisme, spéculation et mensonge. Opacité d'abord. Le ministre Macron affirmait que l'Etat et les collectivités resteront majoritaires, mais a caché le pacte secret qui donnait en réalité les clés de l'entreprise à l'actionnaire privé. Affairisme également, car le groupe chinois Quasil a pillé la trésorerie de l'entreprise et enfreint toutes les règles prudentielles pour accroître les dividendes versés. Spéculation ensuite, car le même groupe, à peine libéré des procédures judiciaires, s'apprête à céder sa participation, empochant au vol une plus-value de 200 millions d'euros réalisée en moins de 5 ans sur le dos des contribuables. Mensonge enfin. Il suffit de confronter à la réalité d'aujourd'hui les déclarations d'hier du ministre Emmanuel Macron, qui s'enflammait sur le formidable projet industriel et ses excellentes garanties sociales, pour se dire qu'il y a là un cas d'école de ce que l'on pourrait qualifier de mensonge d'Etat. M. le ministre, ce sont les mêmes arguments qui ont été utilisés avant-hier pour privatiser les autoroutes, hier pour privatiser l'aéroport de Toulouse et aujourd'hui pour privatiser l'aéroport de Paris. Et à chaque fois, le même résultat, l'intérêt général affaiblit et l'argent public gaspillé. Ma question est simple. L'Etat envisage-t-il de reprendre la main, de renationaliser l'aéroport de Toulouse et à tout le moins s'engager à ne pas céder ce qu'il conserve de participation dans l'aéroport de Toulouse ? A défaut, envisagez-vous au moins de renoncer au pacte d'actionnaires, qui prive les acteurs publics pourtant majoritaires de la maîtrise de cette entreprise stratégique ? Merci, chers collègues. La parole est à M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. M. le Président, mesdames et messieurs les députés, M. le député Stéphane Peux, je crois que la seule question à se poser, c'est est-ce que l'aéroport de Toulouse se porte mieux en 2020 qu'il ne se portait au moment où l'Etat a cédé sa participation en 2015 ? La réalité, c'est qu'il se porte mieux aujourd'hui, qu'il fait plus de bénéfices, qu'il transporte plus de voyageurs et donc il est économiquement plus rentable pour les collectivités locales. L'Etat a cédé 49% de sa participation en 2015. Il les a cédés de manière totalement légale. Il les a cédés à Casil pour une simple et bonne raison, c'est que Casil était le mieux disant et que la deuxième offre derrière était près de 20% inférieure en termes d'offres à la première, qui était celle de Casil Europe. Qu'est-ce qu'a fait ensuite Casil Europe ? Ils ont investi 126 millions d'euros sur l'année 2015-2016. Une moyenne de plus de 30 millions d'euros d'investissement, soit quasiment le double des investissements précédents. Et c'est ça qui explique les bons résultats de l'aéroport de Toulouse, dont vous devriez vous féliciter aujourd'hui. Casil Europe décide ensuite de se retirer. Eiffage rachète la participation de Casil Europe. Tout ça se fait en toute transparence et dans le respect des procédures, avec, je le redis, un aéroport qui se porte mieux aujourd'hui. Est-ce qu'ensuite l'Etat va garder une participation dans l'aéroport de Toulouse ? Je vous confirme que l'Etat, à la demande des collectivités locales que j'ai reçues, gardera une participation de 10% dans l'aéroport de Toulouse. Est-ce que nous garderons un contrôle ? Bien entendu, nous sommes en train de négocier un contrat de régulation qui doit nous permettre de garder un contrôle à la fois sur les investissements sur l'aéroport de Toulouse et également sur les tarifs aéroportuaires. Donc je pense que tout cela devrait vous réjouir de voir que l'entreprise se porte bien, que les salaires se portent bien, que l'activité se porte bien et que, par conséquent, aujourd'hui, l'aéroport de Toulouse peut voir son avenir de manière confiante. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Mett. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Culture, mes chers collègues. Le mercredi 6 novembre dernier, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, achevait son séjour en Chine. Ce séjour, il a, à raison, marqué du saut des échanges culturels à l'international. Je dis à raison car il est capital pour la France de maintenir une activité diplomatique active avec un maximum d'États et la culture demeure sans doute un des plus grands et des plus beaux liens entre les peuples. Certains diront que cela vaut, même si nous avons des vues différentes avec les dix États sur des sujets graves. Je dirais que cela vaut surtout si nos nations sont en désaccord sur ces points. Ainsi, parmi les échanges culturels énoncés entre les pouvoirs chinois et français, se trouve un sujet fortement teinté d'émotion pour le peuple français ainsi que pour ses représentants et qui revêt une importance centrale au sein de notre patrimoine national, la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lors de l'incendie, l'émotion s'est propagée jusqu'en Chine et dès le départ d'Emmanuel Macron de Pékin, l'agence de presse Chine Nouvelle a évoqué un accord signé par le directeur du bureau du patrimoine national chinois et par vous-même, Monsieur le Ministre. Cette entente ne figure pas néanmoins parmi les 87 accords effectivement signés en présence des présidents Macron et Xi Jinping. L'agence de presse chinoise indique que les modalités et les experts chinois à sélectionner pour cette collaboration ne seront déterminés qu'en 2020 mais que ces derniers participeront bien aux rénovations sur le terrain. Tout cela nous donne envie d'en savoir davantage. Près de 9 mois après le drame de l'incendie, des équipes travaillent d'arrache-pied et la consolidation de la cathédrale progresse. L'architecte en chef nous a récemment rappelé que le délai de 5 ans pour sa construction pouvait être maintenu. Ce délai plausible demeure un défi et face à ce défi, je souhaitais vous poser la question suivante, Monsieur le Ministre. Quel rôle jouera la Chine dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris ? Merci. Merci chers collègues. La parole est à Monsieur Francky Ester, Ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Meint. Effectivement, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, un émoi considérable est apparu et un élan de solidarité a été suscité par cet incendie. Élan de solidarité de nos compatriotes, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des entreprises. Un élan de solidarité exceptionnel au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et notamment, un certain nombre de pays ont proposé à la France de les aider, de nous aider à la restauration de Notre-Dame de Paris. Et c'est notamment le cas de la République populaire de Chine. Lors du voyage du Président de la République en République populaire de Chine à la fin de l'année dernière, j'ai eu l'occasion de signer avec l'administrateur d'Etat en charge du patrimoine culturel une déclaration qui dit très clairement que nous souhaitons coopérer en matière patrimoniale, en matière patrimoniale culturelle, à travers notamment le travail que va fournir des membres de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture pour la restauration de la fameuse armée de terre cuite de l'empereur Qin, vous savez, dans la province du Sanxi. Et en parallèle, deux experts chinois vont participer aux travaux de restauration de Notre-Dame de Paris. Je ne manquerai pas, dans les semaines et les mois qui viennent, de vous dire précisément à quel titre ils interviendront et dans la limite de quelle durée ils interviendront. Mais effectivement, nous sommes reconnaissants de la façon dont un grand nombre de pays ont proposé leur coopération à la France pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé. Alors que la société française va vivre une mutation démographique sans précédent dans les prochaines années, le gouvernement regarde ailleurs. La question de la dépendance, pourtant essentielle, est ainsi noyée dans la politique désormais du si célèbre en même temps. Des mesures en fanfare pour les aidants d'un côté et la tentative insidieuse de rabotage fiscal de l'autre. Sans parler de votre future loi grand âge et autonomie qui semble reporter au calendre grec. Si votre majorité mettait autant d'énergie à repenser l'autonomie des personnes âgées qu'à se dépétrer de votre réforme mal ficelée des retraites, nous aurions gagné du temps et nettement moins perturbé la vie des Français. Or, un nouveau regard sur le grand âge est aujourd'hui indispensable. Perte d'autonomie, aide à domicile, EHPAD, financement, aidants familiaux. C'est un modèle complet qu'il nous faut réinventer. Il est d'ailleurs étroitement lié à celui de l'hôpital qui est en crise également. Tant le manque d'effectifs, les conditions de travail des soignants ou encore son maintien dans les territoires ruraux sont problématiques. Alors Madame la Ministre, quelles sont vos solutions pour financer la prise en charge de la dépendance ? Quelle est la philosophie de votre fameux plan ? Et surtout, quelles sont les mesures concrètes que vous entendez prendre ? Enfin, envisageriez-vous d'affecter tout au parti de la CRDS au financement du grand âge, une fois que la dette sociale devrait être apurée ? Tant de questions majeures et si peu de réponses à la moitié de votre mandat. Or, gouverner, c'est prévoir. Car face à la solitude de nos compatriotes confrontés aujourd'hui, mais aussi et surtout demain, à une situation de dépendance et au désarroi de leur famille, la mobilisation doit être collective. Il y a urgence. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Maxime Minot, merci de rappeler ce sujet. Vous avez raison, nous devons anticiper et nous sommes en train d'anticiper. Et ce sujet vous tient à cœur comme à beaucoup de parlementaires et comme à l'ensemble des Français. Le gouvernement en a fait une priorité et je vais vous décrire ce que nous avons déjà commencé à faire et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui pour la réforme du grand âge. Nous souhaitons évidemment que les Français puissent bien vieillir et que les Français puissent assurer à leurs proches de bien vieillir comme ils le souhaitent. Or, ils souhaitent vieillir à domicile. Pour autant, nous savons que nous avons des mesures à prendre pour les EHPAD notamment, en termes d'investissement, en termes de ratio soignant auprès des personnes âgées. Et depuis notre arrivée, notamment dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, nous avons ajouté 500 millions d'euros pour les établissements qui prennent en charge les personnes âgées. Vous l'avez voté, en tous les cas je l'espère Monsieur Minot, parce que ce sujet est important. Nous avons annoncé un plan aidant. Le Premier ministre l'a annoncé en novembre. Je rappelle que nous avons créé pour la première fois, et c'était très attendu, un congé indemnisé pour les proches aidants. Nous avons aussi travaillé sur l'attractivité des métiers du grand âge. Madame Myriam El Khomri m'a donné son rapport. Nous devons travailler pour rendre ces métiers attractifs. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers de proximité. Nous devons mieux former les personnels, nous devons mieux les payer, nous devons les accompagner dans les deuxièmes parties de carrière. Et c'est un engagement que j'ai pris. Nous devons faire évidemment un étroit travail de concertation avec les départements. J'ai annoncé le lancement d'une conférence sociale, une conférence nationale sur le sujet des métiers du grand âge. Elle aura lieu, nous y travaillons. Enfin, nous devons travailler, vous le savez, aussi avec les partenaires sociaux sur ce sujet, puisque les employeurs vont être en première ligne, notamment pour le maintien des personnes âgées à domicile. Tous ces sujets sont en train d'être inscrits sur l'agenda du gouvernement. Il y aura des annonces évidemment pour cette réforme prioritaire pour 2020. Le gouvernement y travaille. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, à vous écouter, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors j'espère sincèrement que dans votre prochain plan grand âge et autonomie, il y aura tout ce que vous venez de me dire aujourd'hui au micro, puisque en tant qu'ancien soignant en gériatrie, je ne peux regretter profondément qu'il y ait peu de moyens mis sur la table pour le moment. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, qui se conçoit bien s'énonce clairement. Eh bien, je crains que ce précepte ne puisse s'appliquer à votre réforme des retraites. Tout simplement parce que depuis cette séance de questions au gouvernement, vous avez eu 7 questions sur les retraites et aucune réponse claire n'a été fournie. Alors je vais vous reformuler ces questions. A l'été 2007, sur la pénibilité, vous avez charcuté le compte pénibilité. Ce dispositif ne concerne aujourd'hui plus que 180 000 personnes qui pourront partir avant 62 ans à la retraite. Si vous l'aviez laissé tel qu'il était en 2017, 800 000 personnes pouvaient partir avant 62 ans à la retraite. Oui ou non, allez-vous réintégrer les critères qui permettaient ce départ anticipé ? Pour les 16 millions de salariés du privé, vous envisagez de fixer le calcul de la retraite sur les 43 années de travail et plus sur les 25 meilleures années. Mécaniquement, cela fera baisser les pensions d'en moyenne 10%. Oui ou non ? Assumez-vous que les pensions de retraite pour les salariés du privé vont baisser ? Et si elles ne baissent pas, comment allez-vous éviter cette baisse ? Troisième question, vous voulez revaloriser les petites retraites ? Nous sommes d'accord. Mais comme vous le faites à budget constant de l'enveloppe des retraites, cela signifie que d'autres vont devoir payer ce surcoût. Oui ou non, Monsieur le Premier Ministre, allez-vous renier les droits des autres retraités pour pouvoir faire en sorte que les petites retraites soient revalorisées ? Quatrième question, dans votre système, les aides-soignantes de l'hôpital public vont devoir partir à 60 ans à la retraite alors qu'aujourd'hui elles peuvent partir à 57 ans. Oui ou non, Monsieur le Premier Ministre, votre réforme va-t-elle faire partir uniquement à 60 ans les aides-soignantes à la retraite ? Enfin, pour les professions libérales, confirmez-vous, oui ou non, que vous allez suffonner les réserves de leur régime de retraite ? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, vous me posez un grand nombre de questions sur un projet de loi qui sera évidemment débattu à l'Assemblée nationale en temps utile. J'ai indiqué d'ailleurs qu'après qu'il sera présenté au Conseil des ministres le 24 janvier prochain, l'Assemblée nationale aura l'occasion d'en débattre en séance publique comptée du 17 février prochain. Et donc toutes les questions que vous posez seront débattues ici, c'est bien naturel, c'est bien heureux, et je suis certain que vous pourrez faire valoir les arguments qui sont les vôtres à cette occasion. Mais vous me posez des questions précises, je voudrais apporter un certain nombre de réponses. D'abord, sur les critères de pénibilité, j'ai bien entendu le regret que vous aviez de la réforme qui a été conduite en 2017 s'agissant du monde du travail et notamment le fait que nous avions enlevé du compte pénibilité un certain nombre de critères parce qu'ils nous apparaissaient, et nous n'étions pas les seuls, que la prise en compte de ces critères était au fond redoutablement complexe par les entreprises et dans le fonctionnement de l'entreprise. Et Madame la Présidente Rabot, vous le savez comme moi, parce que c'est une critique qui avait été formulée non pas seulement au moment de la discussion du compte pénibilité, mais après la mise en oeuvre même de la réforme, toute une série d'entreprises ne savaient pas comment il fallait prendre en compte la prise en compte de ces critères. Nous avons donc choisi de conserver l'essentiel des critères de pénibilité, mais de supprimer ceux qui ne relevaient pas de cette logique. Et nous avons indiqué qu'avec un système universel de retraite où chacun, tous les Français, seraient concernés et auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le même système, la pénibilité, qui n'est pas prise en compte aujourd'hui dans la fonction publique, serait prise en compte dans les mêmes conditions que dans le privé. J'ajoute, Madame la Présidente, que nous avons indiqué que nous étions prêts, non pas, c'est ma position, à rajouter des critères, mais à ouvrir la question des seuils sur les critères existants et notamment la question du travail de nuit. Ce qui n'est pas sans lien avec la question que vous avez évoquée sur les aides-soignantes, car on sait que la prise en compte du travail de nuit, notamment dans la fonction publique, n'est à ce stade pas prise en compte et pas prise en compte de façon satisfaisante. Voilà donc un sujet sur lequel nous avons indiqué aux partenaires sociaux que nous voulions avancer. Et je me permets de vous faire observer, Madame la Présidente, que ce matin, avec Muriel Pénicaud, nous avons ouvert une séance de discussion avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour justement essayer de mieux prendre en compte cette question de la pénibilité dans la réforme du système universel de retraite. Vous évoquez la question du minimum contributif, c'est-à-dire celle des petites retraites. Peut-être que vous vous félicitez d'une mesure qui est nouvelle. Montez les petites retraites de ceux qui, ayant travaillé toute leur vie, touchent aujourd'hui des retraites qui sont objectivement considérées comme indignes. J'observe que ce problème choquant n'a jamais eu de réponse dans le passé. Nous avançons de façon résolue en la matière. Nous avançons de façon résolue en la matière. Et je ne crois pas, Madame la Présidente Rabot, que dans votre esprit, le mot de redistribution soit un gros mot. Et nous assumons le fait qu'en effet, cette réforme est redistributive et constitue, pour beaucoup de ceux qui sont dans une situation difficile, une avancée sociale. Ce qui me surprend, Madame la Présidente Rabot, c'est que le terme de redistribution vous fasse peur, que l'égalité qui accompagne forcément la mise en place d'un système universel vous fasse peur. Je pense que tout ça constitue des avancées majeures et je les assume et m'en réjouis. Sur les aides-soignantes, je pourrais dire la même chose. Aujourd'hui, les différences de situation entre les aides-soignantes qui exercent dans le public et celles qui exercent dans le privé sont notables, avec des incongruités qu'il est bon parfois de relever entre le cas de celles ou de ceux qui ont commencé dans le privé et qui terminent leur carrière dans le public, et inversement, qui n'ont pas le même système de retraite alors même qu'elles peuvent avoir eu la même carrière et avoir passé autant de temps dans le public et dans le privé. Tout ça est parfaitement choquant. C'est pour cela que nous créons un système universel, pour faire en sorte justement que tous les changements de métier, tous les changements de statut, tous les changements d'entreprise se traduisent par une absolue fluidité dans les parcours professionnels sans perdre aucun droit. Et je suis certain que chacun voit bien ici l'intérêt de ce type de mesures. Sur les réserves, j'ai répondu tout à l'heure à l'excellente question posée par votre collègue en disant que les réserves constituées par les régimes, mais notamment par les régimes autonomes, seraient utilisées pour financer notamment la transition de ces régimes autonomes. Il resterait la propriété de ces régimes autonomes. C'est d'ailleurs bien naturel. C'est le sens général des dispositions et notamment de la loi sur la propriété des réserves qui appartient forcément à ceux qui les ont constituées. Ça me semble bien naturel. Vous avez donc là encore une réponse précise à la question précise que vous aviez posée. Sur l'ensemble des questions que vous posez, les études d'impact, les documents qui seront fournis, et c'est bien naturel, à l'ensemble des parlementaires permettront d'éclairer le débat. Mais je veux redire pour conclure, Madame la Présidente Rabot, nous sommes déterminés à mettre en œuvre le projet sur lequel le Président de la République s'est engagé. C'est-à-dire un système universel, et si j'ose dire, enfin universel, de retraite, par point, par répartition, qui comportera de très nombreuses avancées, qui sera fondé sur l'équilibre et qui permettra de garantir l'équilibre à terme du système. C'est extrêmement important, car c'est un élément de responsabilité, mais c'est aussi un élément de justice sociale. L'équilibre du système, c'est aussi un élément de justice sociale. Ce système sera présenté à l'Assemblée nationale au début du mois de février. Je suis certain qu'il donnera lieu à des débats riches et puissants, et je m'en réjouis, je les attends avec impatience. Merci, Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Madame Périne Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, la terre brûle. Après l'Amazonie, une nouvelle catastrophe environnementale a lieu sous nos yeux en Australie, en proie à des incendies exceptionnels. C'est quasiment la surface de la région Nouvelle-Aquitaine qui a disparu dans les flammes. La base même de l'écosystème australien, la forêt Le Bouche, sont partiellement disparus. La faune est également touchée, avec déjà 500 millions d'animaux sauvages affectés par ces incendies. Des espèces endémiques vont souffrir de cette catastrophe, au risque de disparaître définitivement. On pense notamment aux koalas, plus touchés, car ils se réfugient au sommet de leur arbre fétiche, l'eucalyptus, qui est particulièrement inflammable car gorgé d'huile. Les hommes, les femmes, les enfants et les pompiers sont et seront à long terme affectés, parfois durement, par la toxicité des fumées dans lesquelles ils vivent depuis plusieurs semaines. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore dans ce que les pompiers australiens appellent la haute saison des incendies. De mémoire d'hommes, une telle intensité de feu n'a jamais été observée. Les projections des spécialistes évoquent des brasiers qui dureront jusqu'en mars, voire jusqu'en avril prochain. Ils ont déjà rejeté 250 millions de tonnes de CO2 et les fumées, nous l'apprenions ce matin, ont rejoint l'Argentine et le Chili à 11 000 kilomètres de là. Le Chili, c'est justement là que devait se tenir la COP25. Déplacer à Madrid, elle a de l'aveu de tous, était un échec. Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux de la sauvegarde de notre planète. S'il fallait convaincre les plus sceptiques, ces incendies sont une matérialisation criante et cruelle du réchauffement climatique. En la matière, la prise de conscience doit être mondiale. Nous agissons, mais ce n'est clairement pas assez. Le 5 janvier dernier, le président de la République a exprimé sa solidarité au peuple australien et a proposé l'aide opérationnelle immédiate de la France. Notre pays dispose d'une expertise et d'une technique de lutte contre les fautes forêts reconnues internationalement. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale, Monsieur le Ministre, si l'Australie a accepté cette aide et de quelle manière elle s'exprimera ? Je vous remercie. Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Périne Goulet. Je voudrais d'abord vous dire, comme l'a évoqué aussi la ministre Elisabeth Borne tout à l'heure, l'enjeu du combat qui est mené actuellement par les forces qui luttent contre ces incendies partout en Australie, qui effectivement provoquent des dégâts humains épouvantables, des dégâts sur l'environnement épouvantable. Près de 1 million d'animaux ont été emportés, 20 morts. Chacun sait la réalité du sinistre qui frappe notre pays. Mais vous l'avez dit, il faut au-delà de ce constat, à la fois mener une politique de fond, de lutte pour la biodiversité et pour le développement durable, mais il faut aussi agir dans l'immédiat. Le président de la République s'est entretenu dimanche avec le premier ministre australien, Scott Morrison, pour lui faire part de la solidarité de la France et de la disponibilité que nous avons pour l'accompagner. Hier midi, j'ai reçu l'ambassadeur d'Australie à Paris, M. Brendan Bern, pour lui soumettre et lui présenter tous les dispositifs que nous pouvions mettre à disposition. Des échanges rapides ont eu lieu et nous avons déterminé ce matin la première mission que nous allons envoyer sur place. Cinq experts, experts sur les différents sujets pour lesquels nous pourrions apporter notre soutien. Non pas parce que l'Australie ne saurait pas faire. L'Australie est un grand pays qui notamment a cette expérience hélas de lutte contre les incendies et un très grand savoir-faire, mais qui nous a sollicité pour que nous puissions l'accompagner sur les stratégies de lutte aérienne, sur les luttes contre les feux de forêt en gestion de crise et sur d'autres spécialités que nous avons hélas développées. Je dis hélas compte tenu de notre expérience dans le sud de la France, dans notre pays. Cette équipe partira ce soir. Elle sera demain sur place en Australie en fin de journée et pourra déterminer avec les autorités australiennes comment, dans un deuxième temps, nous pourrons renforcer encore les moyens humains et près d'une centaine de personnes, en fonction de ce qui sera sollicité par l'Australie, pourront porter cette solidarité dans un cadre européen au-delà même de l'expertise qui démarrera dès ce soir. Merci Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, avant de suspendre la séance, je tiens à évoquer le souvenir de notre ancien président, Monsieur Philippe Séguin, décédé il y a dix ans, le 7 janvier 2010. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. C'est parti. ... ...